Dans le duché de Winfrey vivait la servante Sandy Wheelie. Ses amis, également servantes, disaient qu'elle avait un talent inné pour faire briller tout. En plus du travail, Sandy avait un autre passe-temps, le jeune maître du manoir. Chaque jour, elle admirait son portrait accroché au mur du salon. Pour elle, ce passe-temps était tout à fait approprié, car d'autres servantes qui aimaient les chanteurs d'opéra devaient dépenser de l'argent pour assister à leurs concerts. Tandis que le propriétaire habitant ce manoir pouvait être admiré à tout moment, « C'était un passe-temps agréable qui ne nécessitait ni temps ni dépenses supplémentaires. » « Vous êtes à nouveau seul. Vous êtes intéressé par un arbre auquel vous ne pouvez pas grimper, » lui dit sa servante en admirant à nouveau le portrait du propriétaire. Mais la jeune fille admirait sa beauté et sa sophistication. « Tu sais bien que monsieur derrière cette belle carapace est grossier et change les filles comme des gants. » « Et vous l'admirez toujours ? » demanda la servante Meghan. « Ce n'est pas une mauvaise personne, » s'est défendu Sandy. Meghan a répondu qu'il n'y avait alors aucune mauvaise personne dans le monde. Meghan a déclaré que malgré cela, elle respectait toujours sa vie privée. Mais elle a ajouté qu'il souffrait définitivement de misophobie et a soigneusement essuyé la poussière. Sandy a répondu qu'il ne s'agissait pas de misophobie, mais que le jeune monsieur était très gentil et n'aimait pas la saleté. Elle en était sûre, car sa mère souffrait de cette maladie. La mère de Sandy est décédée d'une crise cardiaque après avoir passé la serpillière toute la journée, a essayé de se débarrasser de la poussière d'une carrière. La jeune fille espérait qu'il n'y avait pas de saleté au paradis et qu'elle se reposait. La servante Meghan a demandé à son amie pourquoi le maître n'était nulle part visible. Sandy a répondu qu'il n'était pas encore revenu. « Sérieusement ? Qui est-ce cette fois ? Ballerine ? Actrice ? Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Sa fiancée est une beauté célèbre, mais ce genre de comportement... » Meghan n'eut pas le temps de finir lorsque le père du monsieur entra dans la pièce. « Kylian ! Où est ce stupide garçon ? » demanda le vieux monsieur. La servante Meghan a dit au maître qu'il était sorti la nuit dernière et qu'il n'était pas encore revenu. « Le mois dernier, j'ai expliqué clairement ce qui se passerait si Kylian était à nouveau en retard à son rendez-vous avec la famille Clément. Trouvez cet impudent maintenant ! » ordonna le maître au serviteur. « Sandy, tu te souviens où se trouve la maison de la ballerine avec qui le jeune maître sort ? » a demandé le gars parmi les domestiques chargé de retrouver le monsieur. La jeune fille a répondu qu'elle s'en souvenait. Puis Ellie a dit qu'elle devrait l'accompagner. « Si nous faisons attendre Lady Clément, nous dirons au revoir à notre travail ! » a ajouté le type. « Les sénateurs savent-ils quel genre de personne vous êtes ? » a demandé la jeune fille attachée au lit. Kylian a répondu qu'ils n'étaient pas encore attachés à son lit. Soudain, on frappa à la porte et le monsieur les laissa entrer, ce qui surprit grandement la jeune fille ligotée. Sandy et Hallie étaient gênés par ce qu'elles voyaient, mais Ellie s'est excusée auprès du monsieur et a demandé à Sandy de préparer ses affaires. La jeune fille détacha la ballerine du lit et récupéra ses affaires. Alors qu'ils étaient déjà assis dans la voiture, M. Kylian changea de vêtements au fur et à mesure. Et Sandy a vu son corps parfait. Elle croyait que c'était le corps d'un dieu. « L'équitation et l'escrime sont d'excellents sports ! » a déclaré Sandy, qui a toujours pensé qu'il était inutile de brandir une épée et de monter à cheval. Elle se força à détourner le regard de son corps, et M. Kylian lui a dit « Merci, Sandy ! » À ce moment-là, la jeune fille eut l'impression que son cœur était sur le point de se briser. Les gens respectaient l'ancien comte Clément pour son caractère fort et son esprit sain. Il a perdu sa femme très tôt, mais n'a jamais fait l'objet de rumeurs scandaleuses. « Frère, je n'aime pas du tout ce Kylian Winfred. Mes nerfs et mon cœur faible ne peuvent pas supporter cet homme. Je ne peux pas épouser cet homme », a déclaré Alexandra Clément. Un an s'est écoulé depuis qu'Alexander et Kylian se sont fiancés. Et c'est avec cette remarque qu'elle s'adresse à son frère pour la onzième fois. Ses fiançailles n'auraient pas eu lieu sans l'amitié de longue date entre leur père et le duc Winfred. Le frère a dit que l'heure de l'arrivée de Kylian et Alexander s'était enfuie. Le domestique a donné à Kylian un bouquet de fleurs à offrir à sa fiancée, mais Kylian a dit que ce n'était pas nécessaire. En sortant de la voiture, ils aperçurent une jeune fille mince. « Quel miracle vous êtes arrivée à l'heure aujourd'hui, Lord Winfred ! » dit-elle. « Quel miracle aujourd'hui vous êtes debout sur deux jambes, Mademoiselle Clément ! » répondit le type. Lady Alexandra remarqua les roses et lui demanda s'il allait lui offrir ce bouquet ringard. Et Kylian a répondu qu'il partait maintenant. « Après t'avoir entendu, j'ai tout de suite réalisé qu'il te va très bien ! » a déclaré Kylian en tendant un bouquet à Alexandra. La jeune fille a répondu que c'était horrible. Et elle a donné le bouquet à la bonne Sandy. Le domestique a félicité Sandy pour son travail et lui a donné une pièce de monnaie, lui disant de retourner au domaine. La fille aimait ses fleurs. Sandy ne comprenait pas pourquoi le monsieur n'aimait pas sa fiancée et pourquoi la dame n'aimait pas le bouquet. Même s'il s'agissait d'un reçu, elle l'a choisi de tout son cœur. Puisque le monsieur avait touché les fleurs, elle les considérait comme son cadeau. Aujourd'hui, le monsieur l'a appelé par son nom, lui a souri et lui a même offert des fleurs. Sandy Willie ne pourra pas dormir ce soir. « C'est inhabituel de voir un homme ici marcher sur le lit de femme frivole ! » a déclaré Alexandra à Kylian autour d'une tasse de thé. « Et pourtant me voilà ! » répondit-il. Ensuite, Lady Alexandra a demandé au Seigneur comment il avait osé venir vers elle directement du lit d'une telle personne. Kylian a répondu qu'il devait la laisser attacher au lit. « J'espère que vous ne parlez pas sérieusement de choses aussi sales. Peut-être deviendrez-vous premier ministre du royaume d'Alistair. Et je suis extrêmement préoccupée par l'avenir de notre pays ! » a répondu Alexandra. À cela, le gars a répondu que ce qu'il y a dans sa tête et ce qu'il y a dans son short sont des choses différentes. Ces mots rendirent la jeune fille nerveuse de honte. Elle a appelé les servantes pour la calmer un peu et la ramener à la raison. Kylian la regarda et la trouva belle. « Mais je ne pensais pas qu'une si belle femme pouvait être aussi ennuyeuse. Si je l'avais su, j'aurais rompu tout lien et fuirais vers le royaume voisin ! » pensa le Seigneur. En pensant à cela, Kylian ne put s'empêcher de sourire. « Tu souris ? Après m'avoir mis dans une position si délicate, rompons les fiançailles ! » suggéra Alexandra. Kylian a répondu que si cela ne tenait qu'à lui, il l'aurait fait l'automne dernier. Lorsqu'il se leva de table et s'approcha d'elle, la jeune fille eut peur. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. « Avant le mariage, vous devriez devenir une femme plus calme. Sinon, lors de la première nuit de noces, la mariée nue sera baillonnée ! » dit Kylian à son oreille et partit. Alexandra lui cria qu'il était fou. « Il est définitivement fou, je préfère mourir plutôt que de l'épouser ! » décida-t-elle. Sandy était dans le train. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de sa mère et elle se rendait dans sa ville natale pour visiter sa tombe avec son père. Carlton est une petite ville qui n'a rien de spécial à part sa célèbre carrière de marbre. Dans sa ville natale, on la qualifiait de spéciale. La fille unique de la famille Willie, spéciale Sandy, est une enfant étrange. Enfant, son père lui disait qu'être différente n'était pas si mal. Grâce à ces simples mots, elle décida de devenir aussi étrange qu'elle le souhaitait. Et quand elle a eu 15 ans, elle ne s'est pas mariée. Au lieu de cela, Sandy est allée à Riverton pour devenir femme de chambre. Et la jeune fille monta avec confiance sur le piédestal de l'étrangeté de Carlton. La jeune fille a raconté à son père qu'elle avait vu Alexandra Clément. Le père lui a demandé comment elle était. « Comme on dit, trop belle pour avoir honte de porter le même nom, » répondit Sandy. Les filles, nées le même jour, sont la plus jeune fille du comte Clément, propriétaire de la carrière, et la fille de Matthew Willie, qui travaille dans cette carrière. La mère de Sandy, entendant le nom de la fille du comte, nomma le bébé Alexandra, espérant qu'avec un tel nom, elle vivrait un peu plus noblement. Mais après que les gens se soient moqués d'elle, ils ont commencé à l'appeler Sandy. « Peu importe la beauté de Miss Alexandra, la meilleure pour moi est Alexandra Willie, » lui a dit son père. La jeune fille a répondu qu'elle était heureuse d'être la meilleure, du moins pour lui. Son père lui a dit qu'elle devait trouver un homme qui penserait de la même manière. Sandy a promis à son père qu'elle deviendrait la femme de chambre en chef du Chambury Manor. Et avant cela, pas de mariage. La jeune fille montait dans le train du retour, et son père lui a demandé de surveiller sa santé afin de ne pas le quitter aussitôt que sa mère. Sandy a promis de vivre heureuse pour toujours. Le domestique informa Kylian qu'après la réunion conjointe, il y aurait un déjeuner avec les membres de la chambre au domaine de Lord Grenville. Et Lord Kylian frappa et entra dans la pièce. « Grand-père, j'y vais, » dit-il au vieux monsieur attablé dans son bureau. « Voulez-vous voter contre moi aujourd'hui ? » a-t-il demandé à son petit-fils. Kylian a répondu qu'il était son petit-fils obéissant à la maison et son adversaire en politique. Il insistera donc sur les réformes. Le gars croyait que l'idéologie du Parti conservateur, qui se nourrit de jeunes enfants, était trop pathétique. Kylian a soutenu le projet de loi que d'autres n'ont pas aimé. Interdiction du travail mal rémunéré pour les enfants de moins de 13 ans, création d'écoles publiques et enseignement de base obligatoire pour tous les enfants, c'est un projet de loi qui a été adopté à une voie près. Parce que Kylian, en tant qu'opposant politique de son grand-père, a voté oui. Lorsque les Winfred agissent, l'histoire change. Kylian Winfred sera-t-il une autre confirmation ? Si c'est le cas, alors le duc Winfred devrait occuper l'un des sièges au Sénat, pensa le vieil homme. Alexandra Clément s'est précipitée dans le bureau de son frère et a de nouveau demandé à ne pas assister au dîner officiel avec les Winfred. La jeune fille a supplié son frère de tout annuler. Et il répondit, « Quoi que tu fasses, le père qui t'a fait plaisir n'est plus, Alexandre. Kylian Winfred est le dernier cadeau que votre père vous a fait. Si à cause de vos actions déraisonnables, vous manquez la fiancée qui vous a été remise sur un plateau d'argent, personne d'autre ne prendra soin de vous, alors comportez-vous en conséquence. » Le frère a ordonné aux servantes d'habiller Alexandra plus belle que jamais et a ajouté, « La beauté est la seule chose que vous puissiez offrir. Alors utilisez votre nature de renard. » La servante calma la dame qui pleurait. Pensez au bien. Imaginez combien de femmes sont prêtes à tout donner pour échanger, ne serait-ce que quelques phrases avec Kylian Winfred. Alexandra a dit à la femme de chambre qu'elle ne savait tout simplement pas à quel point ce Kylian Winfred était de mauvaise qualité et elle lui raconta ce qu'il avait dit à propos de leur nuit de noces. « Pourquoi mon père m'a-t-il quitté ? Si je ne peux pas rencontrer un homme qui m'aimera comme mon père, je préférerais mourir. » a-t-elle dit à la servante. La servante a demandé à la maîtresse de ne pas dire des choses aussi terribles et tout ce qu'Alexandra voulait maintenant, c'était qu'un orage commence. Alors peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'aller vers lui, À cette époque, Sandy cherchait des truffes sous la pluie avec d'autres servantes pour un dîner formel, car ce sont les champignons préférés du jeune maître. La foudre a d'abord frappé l'arbre près duquel Sandy cueillait des champignons, puis elle-même. La dernière chose qu'elle a vue, ce sont des truffes déversées de son panier sur le sol. À ce moment-là, Alexandra et sa femme de chambre se rendaient en calèche à une réception officielle avec les Winfred. La foudre suivante frappa directement leur voiture. Sandy ouvrit les yeux. Deux bonnes se tenaient en devant elle. Mais elle n'était pas de chambéry. Elle n'était pas dans le dortoir, et pour une raison quelconque, il l'appelait « Madame ». La jeune fille regarda ses mains. Ils étaient trop blancs comme neige pour une servante, comme s'ils n'avaient jamais été immergés dans l'eau. Sandy s'est regardée dans le miroir et ne croyait pas que cela soit possible. Kylian était à cette époque très attristé par la perte de sa meilleure servante. Il lui semblait que tout n'allait pas, que tout n'était pas à sa place et que tout autour était trop sale. En sortant dans le couloir, il rencontra son assistant. Le type lui a dit que le duc avait ordonné de rendre visite à Alexandra Clément et de s'enquérir de son état de santé. Kylian accepta calmement et répondit qu'il partirait dans une demi-heure. Son calme et son humilité ont grandement surpris son assistant. Le monsieur a demandé au gars ce qu'on lui avait demandé de faire. « Parlez-vous de l'incident de Sandy ? » « Bien sûr, c'est un triste incident, mais elle n'est qu'une femme de chambre. Est-ce nécessaire ? » « Il vaut mieux étouffer cet incident, » a répondu l'assistant. Kylian était sur le point de partir, mais après ces mots, il s'arrêta et demanda « Henry, qui suis-je ? » « Vous êtes un jeune maître, héritier de la famille Winfred, membre du conseil du grand royaume d'Alistair. » Kylian sourit et dit « Si tu sais tout, alors qui a-t-il, Henry ? » « Je suis un politicien. » « C'est un accident survenu sur notre domaine familial. Nous devons assumer nos responsabilités en tant que politiciens qui portent le nom de Winfred. » « C'est vrai, Duke. » « Je suis moi, mais maintenant je ne suis plus moi, » a déclaré Alexandra. Mais monsieur n'a rien compris. La femme de ménage a alors déclaré que la dame avait dû se cogner la tête lors de l'accident. Le duc Clément a demandé à la femme de chambre ce que le médecin avait dit. La jeune fille s'a répondu qu'il n'y avait pas de blessures externes, mais qu'en raison d'un incident grave, il y avait une possibilité de trouble de la raison. « Ceux que vous ne croyez probablement pas mes paroles, mais ramenez-moi au château de Chambéry pour qu'on sache tout. Si je rencontre le vrai moi là-bas, elle n'a pas fini. » « Les crises de colère et les évanouissements n'ont eu aucun effet et vous avez décidé de changer de tactique, Alexandra ? » a demandé le duc. La jeune fille a recommencé à expliquer qu'elle n'était pas Alexandra Clément. La servante informa le maître qu'un message était arrivé de Chambéry, indiquant que Kylian Winfred viendrait bientôt rendre visite à sa maîtresse. Le duc sursauta de surprise. « Ce petit renard exigera la résiliation des fiançailles dès qu'il la verra. » Le duc lui saisit la tête. « Monsieur, s'il vous plaît, renvoyez-moi chez moi à Chambéry, » supplia-t-elle. « Pourrais-tu fermer la bouche, Alexandra ? Quelque chose d'étrange t'a déjà envahi auparavant, mais maintenant, peut-être es-tu vraiment possédée par le fantôme de la servante décédée ce jour-là, » dit le frère. La fille a commencé à crier qu'elle n'était pas morte et qu'elle était là. Le frère a dit à la femme de chambre de lui donner des somnifères et de dire à Kylian qu'elle n'était pas encore rétablie, puis il est parti. Les servantes voulaient donner à la fille des somnifères, mais elle savait que si elle les prenait, elle dormirait encore quelques jours. Elle devait dire qu'elle n'était pas morte, que Sandy Willey était vivante. Et la jeune fille sortit en courant dans la rue et courut après la voiture du duc Kylian. Il la remarqua et sortit de la voiture pour aller à sa rencontre. Alexandra a perdu connaissance en courant après la voiture. « Cet aristocrate est fragile, comme une poupée de porcelaine. J'ai failli mourir à cause d'un court jogging, » pensa Sandy lorsqu'elle reprit ses esprits. Elle était dans le grand lit de la chambre d'Alexandra. Elle décide de devenir Alexandra Clément. C'est le seul moyen de sortir de cette maison. Par conséquent, lorsque la servante est arrivée, elle a essayé de se comporter de la même manière. Elle a été nourrie et elle a compris une chose simple. Dans toute situation incompréhensible ou difficile, vous pouvez simplement vous évanouir. C'est une chose courante pour les aristocrates. Le vieux M. Winfred a dit à son petit-fils qu'il était inquiet pour la santé d'Alexandra Clément et lui a souhaité un prompt rétablissement. Kylian a répondu qu'elle irait bien. Il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de discuter de ce qui s'était passé le jour de sa visite. « J'ai entendu dire que vous aviez versé une compensation à la famille de la servante décédée ce jour-là. » lui a dit son grand-père. « Oui, c'était une travailleuse dévouée et diligente. Sandy a quitté ce monde alors qu'elle était au travail. « Alors, j'ai décidé que je devais prendre mes responsabilités. » a répondu Kylian. Le vieux M. Winfred a félicité son petit-fils et a déclaré qu'il était devenu un adulte. « Je suis un homme politique. » a répondu le type. Et il a ajouté qu'elle était la seule à pouvoir résister à son caractère difficile. Ensuite, M. Winfred a demandé pourquoi les partisans de la réforme s'opposaient au nouveau projet de budget. Kylian a répondu qu'il y avait trop de déchets dedans. Pendant cette période, Mme Alexandra Clément souffrait d'une extrême attention de la part de ses servantes. Ils ont tout fait pour elle et ne l'ont pas laissée seule. Finalement, après le bain, elle a eu une telle chance. La jeune fille réalisa que se laver et s'habiller n'étaient pas une tâche aussi simple qu'il y paraissait à première vue. Alexandra a pris une pièce de monnaie dans le tiroir de la commode. Elle a décidé avec confiance de retrouver Sandy Willey. La jeune fille a décidé de profiter du moment où personne n'était là et de se faufiler hors du palais. M. Kylian était assis à une table avec son assistant Henri. « À propos de jeune maître, cette fille qui traverse la gare ne ressemble pas à Mme Clément ? » a-t-il demandé. « De quoi parles-tu ? » « Cette fleur de cerf ne fera même pas un pas hors du domaine. » répondit Kylian sans regarder dans la direction de la jeune fille. Mais le gars lui a demandé de jeter un oeil. « En effet, elle l'est. Et il n'y a pas de servante. Je me demande où elle va seule ? » dit Kylian. Il voulait vraiment la suivre. Mais il y avait d'autres choses importantes à faire. Pour les habitants du petit village situé en face de la carrière Matthew, Willey est désormais devenu un symbole de malheur. Elle cueillait des champignons et est tombée d'une falaise ? Elle a dû tomber dans le carrosse de cette dame aristocratique. Il a perdu sa femme quand il était jeune et maintenant sa fille unique l'a quittée. Elle vivrait heureuse pour toujours si elle se mariait. Sinon, elle rêvait de devenir femme de chambre, disait-il. Alexandra a vu son père se rendre sur sa tombe. Elle le regardait de loin. Le père a pleuré et s'est excusé auprès de sa fille sur la tombe pour avoir mené une telle vie. Elle avait tellement envie de venir lui dire « Non, père, je suis là, je suis vivant. » Mais elle a décidé qu'elle ne devait pas apporter de douleur ni de souffrance à son père et est partie. « À quel point cette fille peut-elle être étrange ? » pensa Kylian en regardant la rue depuis la voiture. Le duc demanda au domestique de lui amener une fille assise à l'arrêt de bus. « Bon après-midi, madame. Viens avec moi, le maître t'attend ? » dit le domestique en s'approchant d'Alexandra et en lui montrant la voiture du jeune maître Winfried. « Si je refuse le marié et attends la diligence, cela éveillera les soupçons, » pensa la jeune fille et l'accompagna jusqu'à la voiture. Elle monta dans la voiture en face de M. Kylian. « Vous semblez très occupée aujourd'hui, Miss Clément, » dit Kylian. Alexandra a répondu. « Je rendais visite à un ami, monsieur, » répondit-elle en regardant le sol. Puis elle réalisa qu'elle avait dit « Maître » et se corrigea. « Non, Lord Winfried. » Kylian jeta un coup d'œil à la fille. Le manteau est couvert de poussière et il tient plusieurs pièces de monnaie dans ses mains. Il pensait qu'elle s'en sortait facilement, mais on dirait que quelque chose lui est arrivé à la tête, même si elle n'a jamais fait preuve de bon sens, de la vie de Kylian. « Nous vous ramènerons à la maison, Miss Alexandra Clément, » dit le Seigneur. Mais la jeune fille garda le silence. « Aujourd'hui, vous êtes tout simplement plus calme que l'eau, plus basse que l'herbe. Avez-vous décidé de devenir une femme plus réservée ? » a-t-il ajouté. Alexandra a répondu que c'était le cas. Ensuite, le gars a dit qu'il espérait qu'elle ne changerait pas sa décision et qu'il pourrait éviter d'être réduit au silence lors de leur nuit de noces. La jeune fille fut choquée par ce fait terrible et vulgaire et Kylian fut surpris par sa réaction. Elle n'a même pas exprimé son indignation. Elle ne s'est toujours pas remise, pensa-t-il. Alexandra sortit en courant de la voiture et se dirigea vers le château. Kylian l'appela et lui demanda si elle allait lui donner les pièces qu'elle tenait. La jeune fille s'approcha docilement et lui mit deux pièces de monnaie dans la main. Elle pensait qu'elle lui paierait deux pièces pour le trajet en diligence. Le gars resta abasourdi. Puis Alexandra lui mit une autre pièce de monnaie dans la main et partit. Kylian se tenait avec des pièces de monnaie à la main et ne comprenait pas pourquoi elle lui payait vraiment de l'argent pour voyager. Il s'est occupé d'elle. Sa démarche n'était pas gracieuse mais ressemblait plutôt à celle d'un gros pigeon. « Ma fiancée est définitivement une personne très intéressante, » pensa le gars. « Rends-moi mon corps, » entendit la jeune fille allongée dans son lit. Lorsque Sandy a rencontré cette hallucination pour la première fois, elle a cru qu'elle faisait un cauchemar. Elle savait qu'elle était une invitée inattendue dans le corps de quelqu'un d'autre. « Cette ville servante a si effrontément pris possession de mon corps. C'est sale. Je ne supporte pas ça. Quitte mon corps, » cria Alexandra. Le fantôme d'Alexandra a frappé Sandy mais elle n'a rien ressenti. Le fantôme a promis qu'il ne laisserait pas la jeune fille seule si elle utilisait son corps. Alexandra Clément a couru dans le bureau de son frère et a crié, « Frère, je ne veux pas aller à ce bal au Palais-Royal. » Le gars a dit qu'elle s'était enfin rétablie. « Je ne peux en aucun cas être là, je ne peux pas. » gémit la fille. « Je pensais que jouer à la mondaine était votre seul divertissement, » répondit le frère. Le duc a demandé à sa sœur de se calmer et de se mettre en ordre. Ajouter cet évanouissement ne l'aidera pas et il la jettera simplement inconsciente dans la voiture et elle ira au bal. Après un certain temps, Alexandra, vêtue d'une belle robe, était déjà assise dans la voiture avec M. Kylian. Elle avait vraiment envie de le regarder. Mais Sandy détourna le regard, même si le mec était encore plus beau aujourd'hui que d'habitude. Kylian pensa qu'elle voulait lui dire quelque chose alors que la fille le regardait. Alexandra rougit après avoir posé cette question. Elle ne savait pas quoi faire car la vieille Alexandra détestait son fiancé. « Ce n'est pas surprenant que tu m'apprécies. Tu peux trembler autant que tu veux parce que tu es mon épouse, a déclaré Kylian. Si tu veux, je peux même le faire comme ça, dit le gars en lui touchant le visage avec sa main. Sandy était incroyablement heureuse de sentir son contact, mais elle a décidé de fermer les yeux pour ne rien réagir. Cette réaction a beaucoup surpris Kylian car elle aurait dû s'indigner. Au bal, leur couple a été annoncé « Lord Kylian Winfred et Mme Alexandra Clément sont arrivés. Sandy s'est accrochée à son fiancé. Le roi et la reine étaient assis devant eux. Alexandra a demandé à Kylian ce qu'elle devait faire et il a répondu que vous devez retenir votre souffle et vous incliner devant le roi. La jeune fille le fit lorsqu'ils se rapprochèrent. Ensuite, les amis de l'ancienne maîtresse ont remarqué Alexandra et ont commencé à peindre sur sa santé et félicitées également le genre de mariée qu'elle a attrapé. Kylian souhaitait qu'Alexandra s'installe bien avec ses amis. Sandy lui a attrapé la main et lui a demandé de ne pas la laisser seule. Ses amis ont remarqué qu'elle n'était plus la même qu'avant. « Que pouvez-vous faire, mesdames ? Aujourd'hui, je vais voler ton précieux ami pour que tu puisses parler à ma fiancée une autre fois. » dit Kylian en emmenant Alexandra avec lui. Lorsqu'ils sortirent sur le balcon, il lui proposa un petit verre et lui tendit un verre. Sandy but une gorgée et, surprise, cracha l'alcool par terre. « Voyant que le liquide s'était répandu sur les chaussures de son fiancée, elle commença à les essuyer. Kylian s'est assis près d'elle et lui a demandé « Qu'est-ce que tu penses, Alexandra Clément ? » « J'ai « Maître, je m'appelle Sandy » a-t-elle répondu. » Mais soudain, une musique forte a commencé à jouer et à noyer ses paroles et Kylian lui a proposé de danser. Sandy se souvenait des paroles de son père sur le fait qu'elle ne pouvait pas danser avec son marié avant le mariage. Il disait toujours ça quand il la voyait danser. Mais c'était une danse au palais avec le maître et elle a accepté. Ils formèrent un couple et Kylian demanda à la jeune fille de se comporter comme avant pour qu'il n'ait pas honte. Dans les cercles laïcs, Alexandra était surnommée le papillon bleu. Le jour de ses débuts, au lieu d'une robe blanche, elle en portait une bleue et elle était belle, comme un papillon sophistiqué. À partir de ce jour, elle joue ce rôle sans relâche, au moins jusqu'au bal d'aujourd'hui. Sandy a marché sur les pieds du monsieur et il s'est indigné de lui avoir demandé sans fioriture. Mais elle a juré que ce n'était pas exprès. « Même si j'essaye, je ne peux pas m'en empêcher, » a admis Alexandra. Kylian pensait que ce n'était pas comme si elle faisait semblant. La jeune fille se leva de nouveau et Kylian dit, « Nous ne sommes pas en mesure de faire ce que nous voulons. Arrêtons cela avant que nous ne devenions enfin la risée. » Alexandra a demandé comment elle pouvait faire cela. Kylian l'a invité à montrer son talent particulier. « N'est-ce pas votre style de vous évanouir immédiatement ? » demanda le seigneur. « Ici ? Sommes-nous au palais ? » demanda la jeune fille surprise. « Quand est-ce que ça t'a arrêté ? » « En tout cas, s'évanouir vaudra certainement mieux qu'une telle danse, » répondit le monsieur. « Si vous avez perdu connaissance parce que vous n'êtes pas encore parti après ce qui s'est passé, » a-t-il ajouté. Alexandra lui a demandé quand tomber et le gars a répondu maintenant. La jeune fille s'est évanouie et le seigneur l'a soulevée et l'a portée dehors dans ses bras. Les gens disaient à quel point c'était romantique et le fait qu'Alexandra n'est pas encore en parfaite santé. Alors qu'ils étaient déjà assis dans la voiture, Kylian dit à Alexandra qu'elle pouvait déjà ouvrir les yeux. Il a plaisanté en disant qu'elle ressemblait à une chenille se tortillant dans ses bras. Il a souri et Sandy a souri aussi. Elle était heureuse de revoir son sourire éclatant, comme lorsqu'elle a commencé à travailler comme femme de ménage à Chambéry. Puis, tout en nettoyant sa chambre, elle dit à son amie qu'elle se sentait comme une reine, régnant au royaume de la poussière avec un balai et un chiffon. M. Kylian a entendu cette conversation, s'est approché d'elle et lui a dit « Peut-être gagnerez-vous cette guerre avec la poussière, votre majesté ? » et lui a souri aussi vivement qu'aujourd'hui. Sandy était tellement embarrassée qu'elle voulait mourir à ce moment-là, mais en même temps, elle était si heureuse que le jeune maître lui souriait aussi brillamment qu'il le faisait maintenant. Kylian a demandé à Alexandra de relever la tête et de le regarder dans les yeux. Mais elle savait que dès qu'elle le regarderait dans les yeux, elle rougirait à nouveau. Il prit son visage en coupe avec ses mains et la regarda dans les yeux. « Lady Clément, cette danse n'était pas fausse. Avez-vous vraiment perdu la mémoire à cause de cet incident ? » demanda le Seigneur. La jeune fille a admis qu'il y avait des choses dont elle avait du mal à se souvenir. Kylian a remarqué que, par exemple, elle avait oublié comment danser. Puis Alexandra lui a demandé s'il la trouvait étrange. Le gars a admis qu'elle était étrange dès le premier jour de leur rencontre, donc ce qui lui arrive maintenant ne lui est pas surprenant. Puis Alexandra a demandé si c'était mal d'être étrange. Kylian a répondu que pour certains, il vaut mieux être étrange, mais pour d'autres, l'ennui et le sérieux sont amusants. « C'est pourquoi je n'ai toujours pas rompu nos fiançailles, » a admis le Seigneur. La fille a demandé s'il plaisantait et le gars a répondu que c'était possible. Ils apprécièrent tous les deux leur conversation informelle. Kylian a souhaité bonne nuit à Alexandra et elle était sur le point de partir. Quand soudain, elle s'est retournée et a dit, « Oh, Sir Winfried, désolée, j'ai presque oublié. » La jeune fille lui mit deux pièces de monnaie dans la main pour un total de six couronnes. Kylian réalisa de quel genre de voyage il s'agissait. Alexandra a demandé si elle avait fait une erreur dans ses calculs. Le gars a répondu que tout était correct. « La dernière fois, elle a décidé qu'un voyage coûtait trois couronnes. Anastasia s'est excusée auprès du monsieur pour aujourd'hui et la remerciait d'avoir passé un bon moment. » Kylian la remercia en retour pour cette soirée et surtout pour le bal, même s'il était amusé qu'elle le paye à nouveau pour le voyage. Et le gars sourit encore. Sandy resta éveillée toute la nuit, pensant que ce sourire n'était destiné qu'à elle. Mais maintenant, elle savait que le jeune maître souriait ainsi à tout le monde. Il sourit ainsi à son chien Logan et à sa modeste servante Sandy. « Mais ça me fait aimer encore plus, jeune maître », se dit la jeune fille. Aujourd'hui, c'était comme un rêve. Est-ce un cadeau du ciel pour la pathétique servante décédée jeune en cueillant des champignons ? C'est ce que pensait Sandy alors qu'elle se tenait sur le balcon. Au moins de loin, j'ai vu mon père et pendant quelques temps, j'ai été l'épouse du jeune maître. Maintenant, j'ai l'impression que je pourrais rendre le corps à la maîtresse, calmement et sans hésitation. Cela fait deux semaines que Sandy s'est retrouvée dans le corps de maîtresse Anastasia. Comme la maîtresse ne semblait pas ramasser son corps, la jeune fille a décidé de faire ce qu'elle aimait. Sandy a parcouru un long chemin pour construire sa collection de propretés ici. Elle rangea un peu sa chambre. Le nettoyage lui faisait se sentir vivante. « Jeune maître, aujourd'hui vous devez vous rendre au domaine Clément », a déclaré son assistant Henry à M. Kylian. Ensuite, il a demandé quand il rendrait visite à la ballerine. Kylian a répondu que sa relation avec la ballerine n'était pas si sérieuse et a dit à l'assistant qu'il était prêt à se rendre au domaine. « Vos cieux ont-ils enfin remarqué la beauté de Lady Clément ? » demanda Henry. Kylian a répondu qu'elle était joyeuse et a ajouté qu'il voulait savoir à quel point elle avait changé. Alexandra se promenait dans le jardin attendant l'arrivée de Kylian. Lorsqu'il descendit de voiture, elle s'approcha de lui. Ils se regardèrent dans les yeux. « La dernière fois, elle a essayé de me regarder furtivement. Mais maintenant, elle me regarde ouvertement, » pensa le gars. Puis, ils entrèrent dans la maison. En buvant du thé, le gars a remarqué ses yeux bleus vifs. Auparavant, il était prêt à vendre son âme pour qu'Alexandra se taise. Cependant, à présent, elle buvait calmement son thé. Le gars sourit et la fille lui sourit en retour. Kylian lui a dit « Tu as l'air très heureux aujourd'hui. » Sandy se dit qu'elle était Alexandra maintenant et qu'elle devrait agir comme telle. Alors, pour commencer, elle a bu quelques gorgées de thé au lieu de boire toute la tasse d'un seul coup. Elle considérait ce thé comme le plus délicieux du monde, ainsi que ses excellents biscuits. Sandy a décidé que le gars ne le remarquerait pas si elle prenait un cookie. Kylian la regarda manger. Alexandra a offert des biscuits au gars, mais il ne les a pas pris. Puis, elle se leva et lui apporta une assiette. Le gars a remarqué que c'était drôle et il a ajouté que son nouveau passe-temps de femme de ménage lui convenait. La fille se dirigea vers la fenêtre et il se plaça à côté d'elle. « Tu es un bon enfant, donc je sais que tu es au paradis. Ma fille est bien-aimée, Alexandra. Je suis vraiment désolée que tu aies dû partir si tôt. » J'ai mis le père en serrant le monument dans ses bras. Il l'a fabriqué lui-même à partir de marbre qu'il a récupéré de la carrière en guise d'indemnité de départ. Cela montrait sa femme serrant leur fille dans ses bras. « Je suis désolée, Sandy. Je ne peux pas vivre dans une maison où tout me rappelle toi et ta mère. » dit le père en regardant la maison de loin. « Père, c'est moi, Sandy. Où vas-tu, père ? » Sandy a crié dans son sommeil. Elle sursauta avec des sueurs froides et réalisa que c'était un rêve. La jeune fille a décidé qu'elle devait voir son père. Une fois rassemblée, Alexandra partit de nouveau en train pour le village pour rendre visite à son père. Malheureusement, la porte de la maison était verrouillée et dans le cimetière, elle découvrit le monument même de son rêve. Après le conseil où Kylian Winfried a de nouveau demandé à tout le monde, il est monté en calèche avec son assistant, Henri. Soudain, le monsieur demanda d'arrêter la voiture. Il a dit qu'il avait vu une fille qu'il connaissait et lui avait demandé de partir sans lui. Alexandra se tenait sur le pont et l'apparition du jeune maître l'a surpris beaucoup. Kylian s'est approchée d'elle pour lui dire bonjour et la fille lui a serré le ventre. Il réalisa immédiatement qu'elle avait faim et l'invita d'abord à aller dîner avec lui. Alors qu'ils étaient déjà assis au restaurant et que la nourriture arriva, Sandy décida qu'elle avait besoin de manger un peu et qu'elle aurait alors la force de continuer à chercher son père. Vous semblez avoir un peu remonté le moral. Alors dites-moi qu'est-ce que vous faisiez ? a demandé Kylian à Alexandra. Elle a répondu qu'elle faisait juste une promenade. Puis le gars a dit une telle distance est-elle adaptée à la marche ? Rendez au moins vos mensonges convaincants. As-tu repris le train ? Alexandra, je ne sais pas ce que sont ces réunions secrètes, mais découvre-le avant le mariage et je ferai de même, a demandé Kylian. La jeune fille a demandé ce que cela signifiait. Le gars a expliqué qu'il ne voulait pas s'immiscer dans ses relations amoureuses, mais qu'après le mariage, tout allait changer. Alexandra était si indignée qu'elle sauta de table. Elle a admis qu'elle avait effectivement voyagé en train, mais cela n'a rien à voir avec de telles hypothèses. Après tout, elle ne fait pas partie de ces personnes immorales qui auront des aventures dans le dos du marié. Kylian a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit où elle était allée dans le train. Alexandra resta silencieuse et le gars lui a demandé de manger en lui promettant de ne plus lui demander. Elle commença à manger et il réfléchit à la façon dont elle était devenue si soumise. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela pour Alexandra Clément, mais elle est plutôt gentille. Pas du tout, pensa le gars en souriant. Après le dîner, Kylian a loué une voiture haut de gamme et a envoyé son assistant au manoir. La jeune fille se demandait combien cela coûterait de voyager là-bas. « Sir Winfred, je voudrais vous demander quelque chose. Comment trouver une personne ? » dit finalement Alexandra. Kylian a demandé quelle personne ? La jeune fille répondit que le père d'une de ses servantes avait disparu et qu'elle voulait l'aider à le retrouver. Le monsieur a demandé quel était le nom de l'homme. Elle ne pouvait pas prononcer le nom du père de Sandy Willey. Alexandra a répondu qu'elle ne connaissait pas son nom. Le gars lui a alors conseillé de contacter la police. Et si une personne disparaît, la police la retrouvera certainement. Elle a dit qu'il n'avait pas complètement disparu, mais qu'il était plutôt parti de lui-même. Kylian a demandé s'il pouvait quitter sa famille. La jeune fille a commencé à défendre le père de la servante, affirmant qu'il était un père merveilleux. Kylian était surprise qu'elle se soucie autant des autres. Il a dit à Alexandra que la police l'aiderait certainement et lui a proposé de l'accompagner. La jeune fille a répondu qu'elle contacterait certainement la police, mais a refusé de l'accompagner. Elle a remercié son marié pour son aide et ils sont descendus ensemble de la voiture devant son manoir. Le frère excité d'Alexandra a couru dans la rue et a crié, « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu allais rencontrer ton fiancé ? » « Désolé, monsieur, j'aurais dû te le dire à l'avance, mais je n'y ai pas pensé, » a déclaré Kylian. « Étiez-vous ensemble toute la journée ? » demanda le frère. Kylian a répondu positivement. Le frère d'Alexandra a dit qu'ils étaient trop négligents. Même s'ils sont fiancés, ils ne sont toujours pas mariés. Le gars s'est excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus. Alexandra lui dit, « Merci, à bientôt. » Et je suis partie. Et encore une fois, il la trouvait très gentille. « Livres ? Est-ce que tu viens de poser des questions sur les livres, Alexandra ? » demanda le frère surpris et riant. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas l'intention de l'amuser, mais qu'elle voulait juste lire. « Arrête de dire des bêtises et fais ce que tu fais habituellement, Alexandra. Le tailleur arrivera bientôt, tu pourras donc jouer à la princesse autant que tu veux, » ajouta le frère. On se moquait toujours de moi lorsque je lisais des livres en tant que fille d'un ouvrier de carrière. Mais Madame Alexandra est une femme noble, pensa Sandy, et sentit sa solitude. Elle réalisa que personne dans cette maison ne l'aimait. Soit il l'ignore, soit il le méprise ouvertement. Sandy a épousseté sa chambre et s'est sentie mieux. Ensuite, elle a pris les billets et un stylo et y a écrit trois points. Le premier point est de retrouver le père. La seconde est de travailler l'endurance pour ne pas se fatiguer rapidement. Le troisième point est de rembourser la dette envers le jeune maître pour le transport urbain. Sandy se demandait si elle devait également rembourser le monsieur pour le dîner. « Désolée, jeune maître, je ne peux pas me débarrasser de sa négligence, je vais assigner une autre femme de chambre pour nettoyer votre chambre, a déclaré la chef de chambre. De toutes les servantes, seule Sandy Willey était la meilleure, pensa tristement Killian. Le gars a décidé d'aller parler à son grand-père puisqu'il n'avait rien d'autre à faire. Dans le couloir, il s'arrêta devant un portrait de son père. Killian était sa copie exacte. Edwin Winfried est son père, décédé subitement à 34 ans. Le gars s'est approché d'une petite porte discrète cachée dans le mur du couloir et s'est rappelé comment son aventure avait commencé avec cette porte secrète dans son enfance. « Fer, il y a quelque chose d'étrange ici. Il y a un monde étrange devant la porte, » dit le petit Killian en tirant sur la veste de son père. « Ce n'est pas un monde étrange, Killian. Derrière la porte se trouvent les personnes qui ont créé notre Chamberlain. La chance a fait de toi ce que tu es et il existe un monde de gens qui vous permettent de continuer à vivre ainsi. C'est pourquoi vous pouvez être Killian Winfried. N'oublie jamais ça, Killian. Et ce n'est qu'ainsi que tu pourras devenir un grand homme politique, » répondit le père en tapotant la tête du garçon. Ce furent les derniers mots de son père lorsque les parents de Killian furent tués sur scène. Ils ont été attaqués alors qu'ils prononçaient un discours sur la nécessité d'une éducation publique. « Hypocrite, c'est ainsi que certains appellent encore Edwin Winfried. Et si nous étions tous des hypocrites, je méprise les salauds de riches qui profitent des pauvres. C'est comme ça que j'ai commencé à m'engager dans cette voie, parce que je ne veux pas vivre une vie mesurée. Peut-être que mon père ressentait la même chose, pensa le gars. Killian a demandé au domestique si son grand-père était au bureau. L'assistant répondit qu'il venait de recevoir un invité. Peut-être que je devrais passer la soirée avec ma charmante épouse, pensa-t-il. Dans la chambre d'Alexandra se trouvait Geoffrey Croc, le meilleur tailleur de Liberton. Et il avait deux clients qui l'obligeaient à subir toutes sortes de souffrances. La première est cette charmante jeune fille. Alexandra Clément est la seconde et son fiancé, Killian Winfried. Alexandra le déroute toujours avec ses demandes impossibles. Tandis que Killian est très attentif, jusque dans les moindres détails. Bien qu'ils aient des caprices différents, ces deux-là savent comment lui extraire tout le jus. Bien sûr, malgré toute la douleur qu'ils m'ont fait subir, ils ont contribué à 80% de ma renommée, croyait Geoffrey. Il était très intéressé par le genre de demandes inhabituelles que Lady Alexandra aurait cette fois-ci. « J'aimerais que vous me cousiez au moins une robe simple et pratique. Ne faites pas la robe trop longue, n'ajoutez pas trop d'embellissement et gardez-la libre de bouger. Je veux aussi demander un tablier et une casquette, a-t-elle déclaré. Vous êtes sérieux ? demanda le tailleur. Puis la jeune fille se corrigea en disant qu'elle avait besoin d'un tablier simple, mais d'un tablier à la manière d'une princesse. Le tailleur fut très surpris, mais promis de tout faire. La femme de chambre a remis à Alexandra une lettre de son fiancé Killian. Lorsqu'elle déplia la lettre, elle disait ceci. « Dame Alexandra Clément, le ciel du soir sera clair et le temps sera magnifique. Si vous avez le temps, voudriez-vous faire une promenade avec moi dans le parc des cygnes aujourd'hui ? » Sandy a lu la lettre et un large sourire est immédiatement apparu sur son visage. Lorsque Killian arriva au parc, Alexandra était déjà là. Il lui demanda comment elle était arrivée ici avant lui. La jeune fille a répondu qu'il faisait beau et qu'elle voulait sortir tôt. Fonker n'a jamais autant battu à cause de la beauté d'Alexandra. Ses yeux clairs et brillants la font ressembler à une autre personne, pensa le gars. Il lui prit la main et elle le laissa docilement la conduire le long de l'étang avec les cygnes. Alexandra a fermé les yeux et a profité du soleil et Killian lui a dit « Tu es particulièrement belle aujourd'hui. » La jeune fille était indignée qu'il ait dit cela à l'improviste et le gars a répondu qu'il ne savait pas qu'elle réagirait ainsi au fait qu'il la traitait de belle. « Tu détestes quand les gens te flattent, Alexandra Clément, » a déclaré Killian. « C'est vrai quand les autres me complimentent, » répondit la jeune fille. « Alors je suis différent ? » demanda Killian en s'approchant de son visage. Alexandra a répondu qu'il était son fiancé, donc il était complètement différent. Ensuite, Sandy s'est souvenu qu'Alexandra détestait son fiancé et elle ne pouvait penser à rien de mieux que de s'évanouir à nouveau. « Killian a déclaré que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas donné ses performances. Alexandra a répondu qu'elle était simplement étourdie et qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. » Lorsqu'ils s'assirent sur le banc, la jeune fille dit au marié, « En tout cas, cela ne veut pas dire que je t'aime bien, mais je pense que tu le sais. » « Honnêtement, non. Je pensais que tu ne m'aimais pas, mais maintenant, je ne le pense pas, » répondit Killian. « Ce n'est pas vrai, je ne t'aime pas, » répondit Alexandra. « Tu ne penses pas que ton déni prouve seulement que j'ai raison ? » a demandé le gars. Lady Alexandra répondit que ce n'était pas le cas. Ensuite, Killian a demandé à la jeune fille si c'était étrange qu'elle aime la personne qu'elle allait épouser. « Mariée ? » La fille avait peur. « Peu importe que tu m'aimes ou non, nous nous marierons quand même. Alors ne serait-ce pas mieux si tu m'aimais ? » demanda le gars. Et puis Sandy s'est souvenu qu'il prévoyait tous les deux de se marier l'été prochain. Et maintenant, il s'avère que Willie, la servante de Sandy, épousera le duc Killian Winfried. Puis ils marchèrent silencieusement à travers le parc. Et Killian se demanda si Alexandra n'était pas offensée par lui pour avoir dit qu'il valait mieux aimer la personne qu'on épouse. « Oh, c'est vrai. J'ai oublié de te donner ça la dernière fois. » dit la jeune fille en lui mettant une pièce de dix couronnes dans la main. C'était une dette pour une voiture publique. Alexandra a dit à Killian qu'il pouvait garder la monnaie puisque la dette était en souffrance. Ensuite, elle lui a demandé si elle devait lui rembourser le dîner. Killian a répondu qu'il n'avait pas besoin d'argent et qu'elle pouvait lui offrir un dîner ce soir. Alexandra lui a demandé ce qu'il aimerait manger. Le gars a répondu que la dernière fois, ils étaient allés où ils voulaient. alors maintenant, ils iront où elle veut. Sandy attendait avec impatience la nourriture délicieuse. Lorsqu'ils entrèrent dans un vieux café bon marché, Killian demanda à la jeune fille si elle aimait vraiment manger ici. Elle a répondu que sa femme de chambre lui avait parlé de cet endroit. Alexandra commanda ses plats préférés et dit à Killian que c'était la femme de chambre qui disait que ses plats étaient délicieux. « Qui est cette magnifique servante ? » a demandé le gars. « Si elle est si proche de vous, elle doit être une personne au caractère incroyable, a déclaré Killian. » Sandy pensa qu'il parlait d'elle et sourit. La fille était heureuse car Killian mangeait son plat préféré et il lui semblait qu'il l'aimait. Elle l'admirait sans détourner le regard. Et le gars lui a demandé quel était le problème. Alexandra a répondu « Tu es particulièrement belle aujourd'hui. » Et puis elle a ajouté que cela ne voulait pas dire qu'elle l'aimait bien. Lorsqu'ils quittèrent le café, Sandy regarda un peu les bonbons qu'elle s'achetait toujours. Killian l'a immédiatement remarqué et lui a demandé d'en choisir un. La jeune fille refusa et le duc pensa que sa principale faiblesse était sa gentillesse, pas sa beauté. Il l'a persuadée et elle a choisi le caramel au chocolat. Killian a demandé à la vendeuse combien coûtaient les bonbons. Elle nomma le prix 12 couronnes. Sandy était très indignée par cela car elle venait ici à chaque fois après le jour de paix et connaissait le prix. La vendeuse réduisit d'abord le prix à 8 puis à 5 couronnes pour que la jeune fille ne discute pas. Mais Sandy savait que les bonbons coûtaient 4 couronnes. Killian a payé 10 couronnes pour les bonbons et Sandy lui a demandé de prendre la monnaie. Le type s'éloigna et dit à Alexandra « Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses le prix, étant issue d'une famille de comptes. » La jeune fille a répondu qu'elle était au courant de cela par sa femme de chambre et elle ajouta « Après avoir payé 5 écus, cela n'aurait pas été une grande perte mais vous lui en avez donné 10. » Alexandra, même si ce caramel coûte vraiment 4 couronnes, ce n'est pas une grosse perte lui dit Killian. Sandy a répondu que c'était 6 couronnes de plus et si c'était cette femme de chambre, la vendeuse lui aurait indiqué le bon prix. Alors elle les a trompés et ils ont perdu de l'argent. Killian a répondu qu'il ne le pensait pas. « Toi et moi sommes nés aristocrates et notre richesse ne peut pas être comparée à seulement 6 couronnes, a-t-il ajouté. Alexandra a dit qu'il avait raison et qu'elle le penserait maintenant. » Ils continuèrent à se promener dans la ville et Sandy pensa qu'elle ne savait pas que la vie d'un noble était si différente de celle d'une femme de chambre. « Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chez Alexandra toi-même ? Est-ce que tu commences à l'aimer ? » demanda son grand-père à Killian. Le gars a demandé si c'était important. Après tout, c'est toujours un mariage de convenance. Le vieux monsieur a admis que les fiançailles avaient été conclues parce qu'il voulait rembourser son vieil ami et bienfaiteur. « Mais même si c'est mal, j'espère que tu seras heureux dans ce mariage, Killian, » lui dit son grand-père. « Ne vous inquiétez pas, » le rassura le gars. « Avant, elle était insupportable pour moi, mais aujourd'hui, elle ne va pas si mal, » a admis Killian. Grand-père a suggéré qu'Alexandra commençait enfin à grandir. « C'est probablement difficile à expliquer, mais elle n'est plus si terrible maintenant, » répondit son petit-fils. Le vieux monsieur a admis qu'il voulait maintenant rencontrer Alexandra, et il lui proposa d'organiser un banquet en l'honneur de son rétablissement complet. Killian est allé dans sa chambre et a continué à penser à « Sa douce épouse. » « L'invitation de Chamberlain ? » « Je me demande si je peux avoir ma propre boîte à chapeaux. Il contient des lettres de mon père, mon journal et mes économies. Je l'ai caché sous le lit du dortoir, » pensa Sandy. Alexandra demanda à la servante de lui apporter un autre manteau. Il lui fallait un manteau avec de grandes poches. Et la servante fut surprise, mais lui apporta un autre manteau de couleur claire. Alors qu'il montait dans la calèche, son frère a dit à Alexandra de se comporter avec dignité et de se taire, afin de ne pas créer de problèmes au duc Winfred. « Oui, tu dois rester à l'écart. C'est un endroit familier donc je ne peux pas laisser Willie, la servante de Sandy, sauter, » pensa la jeune fille en regardant le château depuis la voiture. Déjà assise à table, Sandy ne savait pas quoi faire. Elle mangeait généralement seule au domaine de Clément et c'était bien que personne ne fasse attention à elle lorsque la famille mangeait. Et maintenant, tout le monde la regardait. « Alexandra, comment te sens-tu ces derniers temps ? » demanda le vieux monsieur Winfred et la jeune fille laissa tomber sa fourchette par terre de surprise. La jeune fille répondit qu'elle allait bien et remercia le duc pour son inquiétude. Le frère d'Alexandra a déclaré qu'elle avait commencé à mûrir à mesure que ses fiançailles approchaient. Par émotion, Alexandra but et but le contenu du verre d'un seul coup. Kylian lui a dit que c'était du vin blanc, pas de l'eau. « Vous buvez bien ? » a-t-il ajouté. La jeune fille a remercié le marié pour le compliment et il a dit une phrase qui ne lui a pas plu. « Je me sens calme en sachant qu'il y a au moins quelque chose pour lequel tu es bon. Es-tu toujours aussi irritée ? » a demandé Alexandra. « Bien sûr que non » répondit le type. « Alors pourquoi me traites-tu comme ça ? » demanda la jeune fille. Kylian a répondu qu'il s'était amusé à la taquiner. « Levons notre verre à ton nouveau talent » dit le fiancé d'Alexandra en lui souriant. Son sourire lui fit fondre le cœur. Une dame âgée se souvenait de la beauté avec laquelle Alexandra jouait du piano la dernière fois. Le vieux monsieur a admis qu'il serait heureux si elle jouait pour lui. Kylian remarqua que la jeune fille était mal à l'aise. Cela la surprit car avant elle aimait montrer ses talents et elle aimait être félicitée. « Sir Winfred, s'il vous plaît, aidez-moi ! » entendit le gars et vit le regard effrayé d'Alexandra. Il pensait qu'après cet incident, elle avait oublié comment jouer du piano. Alexandra leva la main vers les clés mais Kylian s'approcha d'elle et lui prit la main. « Je suis désolée mais ma fiancée s'est blessée à la main dans un accident donc je ne pense pas qu'elle devrait jouer aujourd'hui. Permettez-moi de parler à sa place » dit le jeune duc. Kylian s'assit au piano et regarda la fille. « Alexandra, je récupérerai mon paiement plus tard. Vous savez, mes services coûtent cher » a-t-il dit à son épouse. Kylian jouait magnifiquement et Sandy le regardait fascinée. Elle ne connaissait pas ce côté de lui. Mais la jeune fille a décidé qu'elle apprécierait son action pour le reste de sa vie. Sandy était aussi heureuse qu'un petit enfant et applaudissait le marié. Après que tout le monde ait commencé à partir, Sandy a profité du moment et est entrée dans sa chambre. Là, sous le lit, elle trouva un coffret avec ses économies. La jeune fille remplit ses poches de pièces de monnaie et sortit de la pièce. Kylian remarqua alors son absence et commença à chercher son épouse. Il marcha dans le couloir et pensa « Je me demande si sa diligence et sa curiosité sont aussi des effets secondaires après l'accident. » Elle s'allongeait sur le canapé quand elle arrivait ici. Mais maintenant, elle frappait dans ses mains et se réjouissait comme une enfant. Habituellement, elle se contentait de crier et de se plaindre. Mais cette fois, elle souriait si brillamment. Je ne savais pas qu'elle pouvait être si belle. Sandy ouvrit la porte et sortit dans le couloir. À ce moment-là, Kylian s'y promenait. « C'est bon, je l'ai. Pourquoi, entre tous, est-ce le jeune maître qui m'a attrapée ? » pensa-t-elle. Kylian a demandé à la mariée ce qu'elle faisait dans la zone de service et pourquoi, parmi tous les endroits possibles, elle était venue ici. Alexandra a répondu qu'elle était perdue. Le type remarqua ses poches pleines de pièces de monnaie et dit « Lady Clément, semblez-vous souffrir de kleptomanie ? » Mais la jeune fille s'est opposée à cette hypothèse. « S'il vous plaît, soyez honnête avec moi. Il y aura une controverse sur cette base si l'épouse du futur premier ministre s'avère être une voleuse, a déclaré Kylian. » Mais sa fiancée a nié. « Sir Winfred, deviendrez-vous bientôt le premier ministre de notre royaume ? » demanda la jeune fille. Le gars a répondu qu'il réalise toujours ce qu'il entreprend. Mais laissez cela pour plus tard. « J'espère juste que vous n'êtes pas une kleptomane, Lady Alexandra Clément, » a déclaré Kylian à son épouse. « Bien sûr, je ne ferai jamais rien d'illégal, je te le jure, » répondit Alexandra et s'apprêtait à partir chez son frère. Mais Kylian la pressa contre l'étagère. « Tu me dois toujours, » a déclaré Kylian. « Tu as payé le billet tout ce temps et maintenant tu ne me montres plus de gratitude lorsque je t'ai sauvé de l'humiliation publique ? » « Eh bien, qu'est-ce que je te dois ? » demanda Alexandra. Kylian a répondu qu'il avait quelques idées. Il a demandé à la mariée à quel point elle appréciait son action. La jeune fille a dit que son jeu de piano était si beau qu'il dépassait de loin tout l'argent du monde. La dame lui a demandé de lui indiquer le prix afin qu'elle puisse le rembourser. « Est-ce vrai ? » puisque je mérite plus qu'un misérable argent. « Cela me suffit ! » dit Kylian en embrassant doucement les lèvres d'Alexandra. « J'ai dû relire les romans. Je ne savais pas qu'un baiser pouvait ressentir ça. Le jeune maître est tout aussi doué pour embrasser. » pensa Sandy en fermant les yeux. « Hé, bonne ! Femme de chambre, je vous parle ! » a crié le fantôme de madame Alexandra qui est apparue la nuit à Sandy endormie. La fille s'est réveillée et s'est frottée les yeux. « Madame, je ne pensais pas que vous reviendriez ! » a déclaré Sandy. « Ne dis pas de bêtises, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas récupéré mon corps. » répondit le fantôme. La jeune fille a demandé à la dame où elle était pendant tout ce temps et pourquoi elle n'était pas venue. Parce qu'on l'avait appelée. Le fantôme dit « Pourquoi devrais-je obéir aux caprices d'une servante ? » « Je fais ce que je veux et je vais et viens comme je veux. » Ensuite, le fantôme d'Alexandra a forcé Sandy à sortir du lit et à s'allonger sur le sien. Sandy se tenait à côté du lit. La jeune fille a demandé à la dame si elle avait trouvé comment récupérer le corps. Le fantôme a répondu « Non. » Puis Sandy a demandé pourquoi elle était revenue. « Tu ne m'as pas entendu ? Je vais et viens quand je veux. » « Femme de ménage, prenez-vous bien soin de mon corps ? » demanda le fantôme de la dame. Sandy se souvint de se baiser avec le jeune maître et rougit immédiatement. Le fantôme lui a crié « As-tu fait quelque chose d'indécent avec mon corps ? » La jeune fille a admis qu'il y avait eu un baiser entre elle et le jeune monsieur. Au début, la dame a semblé s'évanouir, puis elle a demandé comment son fiancé s'était embrassé. Sandy a répondu que c'était son premier baiser mais que c'était très bon. « Il a dû développer un peu ses compétences après avoir joué avec ses papillons » dit le fantôme. « Je m'attendais à une réaction légèrement différente. Madame, êtes-vous sûre de détester votre fiancé, sœur Kylian Winfred ? » Le fantôme d'Alexandra a dit à Sandy qu'elle n'avait pas le droit de lui poser des questions. Enfin, le fantôme a rappelé une fois de plus à la jeune fille de prendre bien soin du corps de sa maîtresse et de ne pas laisser les autres commencer à soupçonner quelque chose jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une solution. Kylian déjeunait dans un café avec un ami et encore une fois, il remarqua Alexandra se dirigeant vers la gare. Le gars a décidé de suivre sa fiancée et la suivit. « Je suis contre une vie indécente, mais je n'ai jamais pensé que j'irais à l'encontre des principes envers les femmes. » Et Alexandra Clément, notamment. « C'est fou, je n'arrive pas à croire que je traque une mariée. Il n'y a rien de plus récent que ça. Et elle se comporte de manière suspecte mais drôle, » pensa le gars assis dans le train. Quand Sandy est descendue du train, la première chose qu'elle a faite a été d'aller chez son père et de vérifier les portes et tout ce qui l'entourait. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un soit venu. Ensuite, elle s'est rendue sur la tombe d'elle et de sa mère. Il y avait là un monument que mon père avait lui-même fabriqué avec le marbre qu'il extrayait de la carrière. La jeune fille s'est assise devant le monument et a dit, « Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Je voulais vivre une vie honnête comme Sandy Willey. Je ne voulais pas voler le corps de quelqu'un d'autre, voler la vie de quelqu'un d'autre. » « Si je savais comment faire, je rendrais le corps à Mme Clement tout de suite. Je préférerais aller chez ma mère au paradis comme la vraie Sandy Willey, » a déclaré la dame en remarquant le gars. Alexandra et Kylian étaient assis sur un banc et après un court silence, le gars a dit, « Combien de temps vas-tu garder le silence ? » La jeune fille lui a présenté ses excuses, mais il a répondu qu'il ne voulait pas s'excuser. Alors la dame dit, « Je sais, mon comportement semble suspect. En fait, je suis la servante d'Alexandre. » Kylian a ri et lui a dit, « Alexandra, je suis en fait une licorne. » La dame était indignée qu'elle dise la vérité et que lui ne le dise pas, même si elle savait que personne ne la croirait. Par conséquent, Alexandra a déclaré, « Désolée, Sir Winfred, je suis allée trop loin. Dieu merci, sinon j'avais peur que ce soit un grave traumatisme crânien, » a répondu le type avec soulagement. Kylian a demandé à la mariée de lui dire la véritable raison de sa venue ici. La jeune fille a répondu qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Elle n'avait plus rien à perdre. « Étiez-vous censé le rencontrer en secret dans une ville tranquille, dans un cimetière ? Est-ce une sorte d'homme ? » lui a demandé le marié et Sandy a honnêtement répondu, « Oui, parce que le père est un homme. » Kylian a répondu qu'elle était assez courageuse, mais que cela leur causerait des problèmes. Alexandra a dit à son marié qu'elle ne pouvait pas donner tous les détails, mais qu'il n'y avait rien de honteux à cela. Le duc se leva du banc et dit, « D'accord, je ne regarderai plus. Mais Alexandra, ça suffit pour aujourd'hui. » La jeune fille a rappelé au marié ce qu'il avait dit plus tôt. « N'avez-vous pas dit que vous ne me diriez pas un mot jusqu'à ce que nous soyons mariés ? » demanda Lady Alexandra. Kylian a répondu qu'il retirait ses paroles. « Je n'ai pas beaucoup de patience pour ce genre de relation et aujourd'hui je n'en ai plus, » a ajouté l'homme. Sandy voulait le calmer d'une manière ou d'une autre et elle se souvint qu'elle avait quelque chose de doux avec elle. « Asseyez-vous et mangez, Sir Winfred, » dit Alexandra entendant les bonbons au marié. « Est-ce que ce caramel date de ce jour-là ? » demanda Kylian avec surprise en se rassayant sur le banc. « Vous avez apporté mon cadeau avec vous, même si vous êtes venu rencontrer un autre homme ? » a-t-il ajouté, ne comprenant pas pourquoi elle était venue dans ce désert. « Mais pourquoi êtes-vous ici, Sir Winfred ? » « Pourquoi m'avez-vous suivi ? » demanda Lady Alexandra. Kylian a répondu qu'elle agissait de manière trop suspecte. La jeune fille a répondu qu'il aurait dû lui demander personnellement. Le gars a répondu qu'elle mentirait ou dirait que c'était un secret. La dame a répondu que oui. « Mais Sir Winfred, si je ne sors avec personne, cela signifie-t-il que tu ne feras plus ça avec ses ballerines et ses actrices ? » a-t-elle demandé. « Pourquoi ? Voulez-vous vraiment commencer à agir comme la femme de Kylian Winfred ? » a précisé le duc. Alexandra lui a demandé s'il n'était même pas fiancé depuis l'année dernière. Le gars a répondu que oui, mais aucun d'eux n'a agi comme un couple fiancé. La jeune fille a dit qu'elle essaierait d'être une bonne épouse pour lui. « S'il vous plaît, devenez mon vrai marié ! » a demandé Sandy. « D'accord, Alexandra, agissons comme de vrais fiancés ! » approuva Kylian. Ils apportèrent une lettre à Alexandra, mais elle ne put se résoudre à l'ouvrir car ce n'était pas la sienne. Mais le fantôme de la dame lui ordonna de s'en tenir à son rôle, alors elle ouvrit l'enveloppe. C'était une lettre de Kylian Winfred et elle disait « Je suis contente que tu aies décidé d'agir comme ma véritable épouse. Je vais te regarder faire. » Lady Alexandra a demandé à sa servante ce qu'était la société Alistair. Elle a répondu que les mariés des membres du Congrès se réunissent pour effectuer des travaux d'intérêt général. « Fadam, vous avez toujours reçu plusieurs lettres d'invitation, mais vous avez toujours refusé. » En conséquence, Sir Winfred a également refusé, a déclaré la femme de chambre. « Mais Sir Winfred n'est pas juste. Votre corps est faible et fragile, mais il envoie quand même des invitations, sachant que ce sera trop. » s'indigne la servante. Alexandra lui a dit qu'elle lui avait promis d'être une bonne épouse. La servante avait peur que la maîtresse ne s'évanouisse à nouveau. Mais elle a promis de faire attention. « Cela a dû être difficile de servir Lady Alexandra, mais les servantes sont étonnamment gentilles avec elle, » pensa Sandy. Et une autre femme de chambre entra dans sa chambre. « Madame, il y a une lettre pour vous de Chamberlain, » dit-elle. Sandy était surprise que la lettre vienne encore de là. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une invitation au théâtre royal pour un ballet. En voyant Sir Winfred entrer dans le théâtre, « La représentation de ce soir va bien commencer, » a déclaré une jeune fille. « Je serai surpris si les danseurs reçoivent leurs applaudissements, » a déclaré le gars. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien ? » a demandé Killian à sa fiancée. Alexandra a répondu que le théâtre était si merveilleux et a souri joyeusement. « Vous pourriez penser que c'est votre première fois au théâtre, Alexandra, » dit le duc. « Première fois ? Comme c'est impoli, Sir Winfred, » répondit la jeune fille, faisant semblant d'être offensée. Lorsque Sandy a pris les jumelles pour le spectacle, son fiancée a dit qu'elle regardait dans la mauvaise direction. « Elle ressemble à une enfant qui va au théâtre pour la première fois, » pensa Killian. Il se souvenait du comportement d'Alexandra la dernière fois qu'ils étaient au théâtre. « Oh, je ne peux pas le supporter. Tu sais que j'ai le vertige. Oh, j'ai la tête qui tourne. Quand est-ce que cet opéra se terminera ? » Le type écoutait à ce moment-là. À la fin de l'opéra, il avait envie de sauter du balcon. Killian s'est retourné vers son heureuse épouse et lui a demandé, « Tu dois t'amuser ? » « Oui, c'est tellement beau. Maintenant, je comprends pourquoi tu aimes les ballerines, » répondit Alexandra. Le gars n'a pas aimé cette phrase, même si Sandy ne voulait pas l'offenser. « Alexandra, tu as promis de te comporter comme ma véritable épouse, » dit-il. « Bien sûr, j'ai reçu une invitation de la sororité à l'hystère et je l'ai acceptée, » lui répondit Sandy. Killian a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu. En fait, Sandy ne connaissait tout simplement pas l'étiquette pour écrire des lettres dans la haute société. Par conséquent, elle a répondu qu'elle voulait d'abord lui dire en personne. Ensuite, Killian a dit à la mariée qu'Idis serait là aujourd'hui et qu'elle pourrait donner sa réponse elle-même, mais le problème était que Sandy ne savait pas qui était Idis. Alexandra remarqua que toutes les personnes présentes dans la pièce les regardaient et interrogea Killian à ce sujet. Il a répondu qu'il le regardait parce que le spectacle se terminait. « Voulez-vous voir quelque chose de drôle, Alexandra ? » demanda le duc en se levant de son siège. La salle entière observait ses mouvements. Ils se rassirent et ils restèrent assis en silence. Dès qu'Alexandra a commencé à applaudir et que Killian a répété après elle, la salle entière a éclaté en applaudissement. La fille a dit que c'était étrange. Elle a demandé aux mariés pourquoi les gens essayèrent de répéter après eux. Killian a répondu que c'est le genre de personnes qui préfèrent se comporter comme des gradés supérieurs plutôt que de penser avec sa propre tête. Lorsqu'il y eut un silence complet dans la salle, Sandy recommença à applaudir les acteurs du ballet. Killian a dit qu'elle semblait vraiment apprécier le spectacle. « Oui, je ne connais pas grand-chose en ballet mais ce spectacle m'a touchée et les acteurs étaient très beaux » a répondu la jeune fille. Duke a déclaré que la performance était moyenne. Alexandra a dit qu'elle respecte son opinion car il a beaucoup de connaissances et des normes élevées pour ce genre de choses. Mais elle a sa propre opinion. « Je n'ai pas besoin d'applaudir simplement parce que vous applaudissez ou d'arrêter d'applaudir parce que vous avez arrêté. » De plus, les performances laissent chacun avec ses propres émotions, a-t-elle ajouté. Après la représentation alors que le couple traversait déjà le hall du théâtre, Killian a été interpellé par le gars qui était avec la dame. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre. Le gaz a dit que Tartini était contrarié et que le duc n'ait pas donné l'ovation standard. Killian a répondu qu'il s'attendait en vain à des applaudissements soutenus. « Vous brillez toujours, Lady Clément, » dit le gars. « Bonjour, Monsieur Wesley. Aujourd'hui, tu es superbe aussi, » a répondu Alexandra. « Fais-vous aussi, vous êtes plutôt jolie, madame, » dit Alexandra à la fille qui l'accompagnait. Le gars a répondu que son idy était très belle et Sandy réalisa que c'était les idy de la sororité dont parlait Killian et elle est la fiancée de Sir Wesley. Maintenant, au moins, quelque chose lui devenait clair. Au fait, Lady Brighton, Alexandra participera à la prochaine collecte de fonds de la sororité, a déclaré Killian Idis. Lady Idis a demandé à Alexandra si elle n'était définitivement pas contre la participation. La jeune fille a répondu qu'elle s'était enfin rétablie et qu'elle avait hâte de travailler dans la communauté. Lady Brighton fut très surprise par cette réaction. Après tout, il y a quelques mois, lorsqu'elle a invité Lady Clément à se joindre à la réunion, elle n'était pas très gentille. « Je suppose que vous devriez au moins vous comporter correctement, Lady Brighton. Quant à moi, je n'ai ni raison ni envie de me fatiguer ainsi, répondit alors Alexandra. Alors qu'il se disait au revoir, Sandy a dit à Killian que Lady Brighton semblait être une bonne personne. Le gaz a dit qu'elle la traitait de grossièrement fausse. Killian a dit à la mariée que si elle voulait provoquer les autres volontaires, elle devait simplement se retirer comme elle l'avait fait auparavant. La jeune fille a demandé au marié s'il n'avait pas rencontré beaucoup de difficultés pour lui envoyer cette invitation. Killian a admis qu'il l'avait fait pour la taquiner et le duc a ajouté qu'il ne pensait pas qu'elle s'y rendrait réellement. « Je vais aller, j'ai promis de me comporter comme une vraie mariée. J'essaie toujours de tenir mes promesses, a déclaré Sandy. » Le duc lui demanda depuis quand. La jeune fille s'a répondu toujours. Sandy a toujours essayé de tout bien faire. La diligence était une bonne qualité dans la vie de Sandy Willey. « Ne t'inquiète pas. En tant que fiancée, je promets de tout donner et de terminer mon travail bénévole sans aucun problème. » a promis Alexandra. Killian a dit que sa confiance lui faisait peur. « Ferveilleux, quelle belle robe ! Je ne pensais pas qu'un tablier pouvait être aussi mignon. Les volants sont superbes et le tissu est très doux. » a déclaré Sandy en regardant la robe. La jeune fille a ajouté que cette robe est vraiment digne d'une vraie princesse. Et le tailleur a trouvé un peu étrange que la dame soit si contente du tablier. et quand la dame a dit qu'elle allait porter la robe de main à un événement caritatif, le tailleur n'arrivait pas à croire qu'il avait créé une robe pour le ménage. « Ah mon Dieu, Lady Clément est effectivement arrivée. Je n'arrive pas à y croire et elle est habillée comme une servante ? » disaient d'autres dames de la communauté lorsqu'Alexandra entra dans la maison. Elle salua Lady Bryson et elle l'a complimentée sur sa robe et lui a demandé à nouveau si le ménage serait trop difficile pour elle. Sandy a répondu qu'elle donnerait tout et qu'elle ne reculerait pas tant que tout ne serait pas terminé. Idis a été surpris par la persévérance et le travail acharné d'Alexandra mais ils se sont mis au travail. Un peu plus tard, les gars sont arrivés. En sortant de la voiture, un type a dit qu'il pariait que Lady Clément s'était déjà évanouie et un autre pari qu'elle ait rentré chez elle en pleurant. Un autre gars a supposé qu'elle n'était pas venue du tout et a suggéré à Kylian de placer son pari. Le duc a dit à son amie de fermer la bouche. Mère est venue à leur rencontre et leur a dit « Bienvenue, membres du Congrès. Vos charmantes épouses et épouses nous aident depuis le matin. Même votre épouse nous a rejoint, Sir Winfred. Elle est tout simplement incroyable, j'étais tellement surprise. Tout le monde était choqué. Elle nous a beaucoup aidés. » Alors que Kylian marchait dans le couloir en direction de la pièce où sa fiancée, Lady Alexandra Clément, faisait le ménage, il entendit une conversation entre deux dames qui surveillaient son ménage. « Comment fait-elle pour nettoyer si bien ? » La dame ne l'a probablement jamais tenue entre ses mains, a déclaré une jeune fille. « Exactement. Mais je ne pense pas que mes servantes soient aussi douées pour le ménage que Lady Clément. Après avoir vu Lady Clément aujourd'hui, j'ai eu l'impression de ne pas faire assez d'efforts. Nous sommes bénévoles, mais pas assez sincèrement, a déclaré une autre dame. » Kylian a regardé dans la pièce et a vu comment sa fiancée faisait le ménage et tout autour étincelait de propreté. « En fait, elle fait le ménage et ne fait pas que faire semblant, » pensa-t-il. « Si Alexandra était une vraie femme de chambre, elle serait certainement acceptée pour ce poste, » a décidé le gars. Il se souvint immédiatement de sa talentueuse servante, Sandy Willey. « Depuis le jour de sa mort, la chambre du duc est en constant désarroi. Mais à l'idée qu'Alexandra Clément puisse me sauver, il se sent mal à l'aise. » « Sir Winfred, vous êtes l'homme le plus chanceux du royaume. Vous avez trouvé une mariée si belle et si pure. Je pensais voir une fée de la pureté, » a déclaré le gars à table. Après le nettoyage, tous les invités se sont mis à table. Kylian jeta un coup d'œil à Alexandra, mais elle se détourna rapidement. Sandy savait qu'elle sourirait immédiatement en voyant son visage. Et elle voulait agir comme une dame et ne pas laisser Kylian connaître ses sentiments. Le gars était contrarié qu'elle soit si gentille avec les autres, mais froide avec lui. Il ne la comprenait pas. Elle s'est toujours comportée avec tant de douceur et maintenant, étant guérie, c'est comme si elle reprenait ses esprits. Cependant, elle n'aurait pas consacré autant d'efforts aux activités bénévoles. Sandy voulait utiliser une fourchette, mais ne savait pas laquelle utiliser. Kylian, remarquant cela, pensa qu'elle voulait se venger de lui ici, devant tous les invités. Il l'a incité et l'a aidé à choisir le bon couteau. Les femmes des autres hommes commencèrent à féliciter le duc attentionné. « Vous devriez apprendre de lui, » a déclaré l'un d'eux. « Et toi, vous ne faites attention qu'à votre nourriture, » a déclaré un autre. « Il est non seulement beau, mais aussi attentionné, » ont-ils entendu. Kylian a continué à courtiser Alexandra et ses amis en ont été indignés. « Si je ne l'aide pas, elle sera simplement embarrassée. » « Qu'ils pensent mieux que je suis un imbécile qui est tombé amoureux de sa beauté. » « Attends, Alexandra, je te mettrai dans l'embarras la prochaine fois, » pensa le duc. « Madame ! » « Lady Alexandra, pouvez-vous apparaître maintenant ? » « J'aimerais que tu viennes. » « J'ai fait de mon mieux pour me comporter comme toi, mais je pense que c'est trop pour une seule personne. » « Je n'avais aucune idée de la complexité des mœurs des aristocrates. » « Je cherchais un livre avec les règles de l'étiquette, mais je ne l'ai trouvé nulle part. » « Même si j'allais en acheter un dans un magasin ? » « L'émence, piano, langues étrangères, dessin, chant, littérature ? » « Comment suis-je censée apprendre toutes ces choses ? » « Vous arrivez à l'improviste au mauvais moment, mais ne venez pas quand je vous attends. » « Vous êtes trop cruelle, madame, » dit Sandy. Et tout en essuyant ses larmes, elle remarqua une enveloppe sur la table. « J'ai hâte de vous voir jouer le rôle de ma vraie épouse. » « Ce week-end, c'est l'anniversaire du prince héritier. » « Killian Winfred, » a-t-elle lu. « Vous aussi, vous êtes cruelle, jeune maître ? » dit Sandy à voix haute. Elle pensait qu'il ressemblait à un parfait gentleman angélique, mais il devait être vindicatif et mesquin. « Jeune maître, vous semblez de très bonne humeur aujourd'hui, » dit le gars. « C'était une bonne soirée, tu ne le penses pas, Henri ? » demanda Killian à l'assistant. Mais il se tenait sous un parapluie près de la voiture et pensait qu'aujourd'hui le temps était nuageux toute la journée et que le soir il commençait à pleuvoir. « Pourquoi monsieur est-il si heureux ? » « Tu as l'air très heureux, Killian, » dit le vieux monsieur assis dans la voiture. Le gars a répondu à son grand-père que c'était une soirée agréable, mais il a regardé par la fenêtre et a été surpris. « Attends et vois, drôle d'Alexandra, je serai celui qui gagnera aujourd'hui, » pensa le duc en souriant. Leur voiture approchait du palais. Lorsque Killian descendit de la voiture, il rencontra Alexandra au palais. Elle voulait le saluer comme toujours, mais se rappelait qu'elle voulait être plus réservée. Au palais, le duc invita Alexandra à danser et elle eut encore une fois peur de danser. Puis il lui rappela qu'elle avait promis de se comporter comme sa véritable épouse. « Je ne pense pas que nous devrions danser. Après tout, vous avez vu comment cela s'est passé la dernière fois et à partir de ce moment, rien n'a changé, » a demandé la jeune fille. « Ne dis pas que tu vas danser comme la dernière fois. Jeter les conséquences et redevener un papillon de la haute société, » a déclaré Killian en l'amenant à danser au centre de la salle. Sandy n'a pas pu le faire et a marché sur les pieds du duc. Il lui a demandé de se concentrer et de se souvenir des étapes de la dernière fois. Killian pensait que sa mémoire était revenue. Il a semblé à la jeune fille qu'aujourd'hui, le marié l'humiliait délibérément et lui disait, « Je ne veux plus m'évanouir. Alors je vais arrêter ce cauchemar. Tu ferais mieux de danser avec quelqu'un d'autre, » dit Alexandra et elle partit. Elle a couru dans le couloir et a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas suivre les instructions de Madame Alexandra. « Je suis désolée, Madame. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Le jeune maître est en colère. Je viens de réaliser à quel point il était cruel. » a pleuré Sandy. Écoute, elle est de retour. Je savais que c'était une querelle d'amoureux. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Je me souviens comment j'ai aussi commencé à me disputer pendant que nous dansions, a expliqué une fille. « Mais pourquoi Lady Clément a-t-elle dansé comme ça ? Même si elle n'a pas complètement récupéré, cela ne lui a-t-il pas semblé un peu étrange ? » a demandé un autre. Je me suis sentie mal après m'être enfui comme ça, mais il danse de manière si insouciante avec une autre fille. Le jeune maître est remarquablement différent de lui. Je pensais qu'il était réel. Mon cœur battait si vite que je ne pouvais pas dormir la nuit, se souvient Sandy, caché derrière une colonne dans le couloir. « Voulez-vous boire un verre, madame ? » demanda le domestique qui arriva avec un plateau et des verres remplis de champagne. La jeune fille a bu un verre, puis elle prit un autre verre et remarqua le regard du héros de la célébration d'aujourd'hui et héritier du trône, le prince héritier, Leopold Frazier. Le prince s'approcha d'Alexandra. Pendant ce temps, Kylian commença à chercher son épouse. Il se sentit coupable de la voir à nouveau offensée, mais lorsqu'il la remarqua avec quelqu'un d'autre, il se mit en colère. Le gaz était surpris. Qui est-ce avec elle ? Prince héritier Leopold Frazier. Un homme naturel dans ce royaume qui, je suppose, a le droit d'être un peu meilleur que moi. Je lui suis supérieur en termes d'intelligence, d'apparence et de compétence, mais il me est supérieur en termes de statut. Alors pourquoi ma fiancée lui parle devant tout le monde ? Kylian réfléchit à ces options. La première consiste à faire comme si vous ne les aviez pas vues. Après tout, le prince héritier n'a aucune raison de communiquer avec son épouse et c'est la solution la plus simple. La deuxième option est de sourire et de dire bonjour. Alexandra et sa fiancée, c'est donc une bonne décision, même si elle est un peu gênante. Et la troisième option est de les affronter. C'est ce qu'il voulait le moins. Le duc décida qu'il serait sage de s'interposer entre eux, même si cela était gênant. « Salut, chérie, où es-tu ? » « Oh, et son altesse est là aussi. De quoi parlez-vous si gentiment ici ? » demanda Kylian. Le prince a répondu sur le nombre de personnes. « Pour quelqu'un qui aime jouer à la reine lors des réunions aristocratiques, elle a dû faire beaucoup d'efforts pour parler au prince antisocial, » pensa le duc. « Et tu avises oh, Alexandra ? » dit-il à la mariée. La jeune fille ne comprit pas de quoi il parlait et demanda à Kylian ce qu'il voulait dire. Et le gaz a déclaré « Devenir duchesse ne suffit pas pour quelqu'un qui veut devenir reine. C'est pour ça que tu continues à parler de mettre fin à nos fiançailles ? » « Je comprends. Mais aussi grandiose que soient vos ambitions, vous épouserez toujours le duc. Le prince Léopold n'est pas un méchant. Mais souviens-toi, Alexandra, je suis meilleure que lui en tout. » « Tu es le fils d'un duc. Ne pensez-vous pas qu'il est injuste de sous-estimer le prince héritier de cette façon ? » a déclaré Alexandra. Kylian était étonnée qu'elle pique avec un sourire sur son visage. « En fait, tu es la fille du comte ? » lui cria le type. Puis, s'étant un peu calmé, il dit, « D'accord, Alexandra, n'oublie pas que tu vas bientôt devenir duchesse. Je ne vous permettrai jamais de rompre vos fiançailles. Ne serait-ce que pour le bien du royaume. » Sandy pensa. « Alors c'est ce que vous vouliez dire, madame. » Le jeune maître Winfred est raisonnable et doux, mais en tant que prétendant, il est irrationnel et ingrat. La seule chose qui n'a pas changé chez lui, c'est sa belle apparence. C'est la seule chose qui unit ces deux personnalités ridicules. « Et pourtant, pourquoi rougissez-vous encore après le départ du jeune prince, madame ? » demanda le duc. C'était en fait le champagne qui faisait rougir Sandy, mais elle ne voulait pas en parler. « Vous êtes plutôt artistique. Je pense que beaucoup penseront que tu veux être duchesse, » dit le gars en se rapprochant d'elle. Alexandra a demandé pourquoi il était passé du discours ordinaire au discours formel. « C'est pour te faire rougir, » dit Kylian en la rapprochant et en l'embrassant. La jeune fille lui rendit son baiser, car après tout, c'était son duc. Sandy était assise dans sa chambre en train de lire des livres. Elle était triste de ne rien comprendre. Soudain, elle fut effrayée par le fantôme d'une dame apparue de nulle part. La dame, comme d'habitude, s'allongea sur son lit et montra les livres. Ils ne servent à rien. Sandy a demandé ce qu'elle devait faire alors, car bientôt tout le monde comprendrait qu'elle n'était pas une aristocrate. Le fantôme était indigné qu'il lui ait ordonné de se comporter comme maîtresse Alexandra. La fille a dit qu'elle faisait de son mieux, mais que c'était tellement difficile. « Pouvez-vous m'apprendre ? » a demandé Sandy. La maîtresse a répondu que ce qu'elle n'aime pas le plus dans la vie, c'est d'étudier et d'enseigner à quelqu'un et en plus à une femme de chambre. Sandy a demandé ce qu'elle devait faire maintenant. « Vous avez déjà un livre aristocratique ambulant ? » répondit le fantôme de la dame. Elle a expliqué qu'il s'agissait de Kylian. Il est impoli, mais en matière de coutumes aristocratiques, il est le meilleur du royaume et il est intelligent, même si cela le rend narcissique, a déclaré la dame. Sandy a dit qu'elle ne pouvait pas demander au maître de lui apprendre. Le fantôme a dit que ce serait certainement mieux que de lire des livres étranges. Mais la jeune fille doutait. « Vous avez pris possession de mon corps. Vous devez donc assumer vos responsabilités et maintenir mon statut et ma dignité de reine de la haute société. » dit le fantôme. Sandy a finalement demandé si le fantôme savait où se trouvait son père maintenant. Il lui répondit qu'il ne savait même pas de qui elle parlait et avant de partir, il lui ordonna de nouveau de prendre soin du corps de sa maîtresse. Lady Alexandra sortit vers la voiture et Kylian lui dit « Je suis très flattée, madame, que vous soyez venue me saluer. » La jeune fille lui sourit joyeusement. Mais ensuite, elle s'est souvenu des paroles de la dame et a dit qu'elle n'avait pas le choix. Kylian ne comprenait pas pourquoi elle agissait comme si elle avait deux personnalités. Pendant qu'il buvait du thé, Sandy regardait le jeune maître. Même avec les mêmes gestes, il avait l'air plus élégant et respectable que les autres. Mais Sandy ne réfléchissait qu'à la manière de lui demander de devenir son professeur. Elle a demandé à Kylian s'il était occupé ses prochains jours. Le duc demanda à se rapprocher du sujet. Puis la jeune fille lui a demandé de lui apprendre à danser. Le gars a répondu qu'il ne voulait pas faire ça et Alexandra lui a rappelé que c'était leur travail commun. « Sir Winfred, je vous donne l'opportunité de devenir mon professeur puisque j'ai perdu la mémoire » a déclaré Alexandra Clément. Kylian a répondu qu'il refusait catégoriquement. La jeune fille leur a rappelé leur promesse de devenir un véritable couple de fiancés. Le duc répondit que cela ne l'obligeait pas à être son professeur. Sir Winfred réfléchit saisie. « En tant que couple, nous devons nous comprendre, nous respecter et protéger notre dignité » a déclaré Lady Alexandra. « Malgré mon corps fragile, j'ai participé à des activités bénévoles pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'était dur pour moi. Par conséquent, vous devez maintenant offrir des efforts pour défendre mon honneur. Si je fais une erreur, cela affectera ma réputation. Et puisque nous sommes fiancés, cela affectera la famille de Winfred. Voulez-vous vraiment être critiqué parce que votre femme ne connaît pas les règles de l'étiquette et ne sait pas danser ? a insisté Alexandra. Kylian a demandé si la famille de Clément n'avait pas assez d'argent pour lui fournir un bon tuteur. Alexandra s'indignait de cette question stupide. « Ah mon Dieu, Sir Winfred ! Et si des rumeurs se répandaient à cause de cela ? Cela ne vous serait-il pas préjudiciable lorsque vous deviendrez le premier ministre d'Alister ? Sir Winfred. Je me sentirais mal si à cause de moi tu ne deviens pas premier ministre ? » dit la jeune fille en faisant une grimace douce et en croisant les mains comme pour prier. Kylian se demandait depuis quand elle était devenue si éloquente. Et il lui a répondu que cela ne l'empêcherait pas de devenir premier ministre, car il était sophistiqué et intelligent. Bien sûr que oui. Cependant, pensez-vous que des gens comme les politiciens se fiancent avec des idiots ? Mon père a dit un jour que le semblable attire le semblable ? Alors essayons ensemble. Alexandra n'a pas reculé. Kylian lui a dit qu'il n'y avait pas de « ensemble » et qu'il n'acceptait pas d'être son professeur. Le duc pensait que persister à propos de quelque chose d'illogique la rendait plus convaincante. Sa fiancée a le potentiel pour devenir la meilleure intrigante de la famille Winfred. Kylian a abandonné et a demandé « Pensez-vous que vous pouvez faire ça, Alexandra ? » La jeune fille était heureuse et a répondu qu'elle ferait de son mieux. « Avec moi comme professeur, vous devez réussir quoi qu'il arrive. Tu dois être excellent. Et laissez-moi vous le dire à l'avance, je ne m'embêterai pas avec vous et n'écouterai pas vos lamentations », a-t-il ajouté. Sandy était prête à tout pour apprendre. C'est sa mère qui a décidé qu'elle devait apprendre à lire et à écrire. La famille n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'école. Mais ma mère a dit que dans le village le plus proche, il y avait un enseignant qui enseigne gratuitement aux enfants de ses familles. Le père a demandé comment la fille y parviendrait. Faman a dit qu'elle accompagnerait sa fille jusqu'à ce qu'elle apprenne le chemin. Son père s'inquiétait de la façon dont elle allait gérer sa santé. La femme a répondu qu'elle l'accompagnerait une fois par semaine. Et à partir de ce jour, tous les mercredis, Sandy marcha 20 kilomètres jusqu'au village voisin pour apprendre à lire et à écrire. Maman l'a accompagnée pendant le premier mois, puis la fille est arrivée elle-même. Grâce à cela, Sandy est devenue une enfant énergique et, tout en courant vers l'école, a exploré le monde. Sandy est devenue la seule fille du village minier à savoir lire et écrire. Les gens l'ont offensée, mais sa mère regardait sa fille comme si elle était le monde entier. La fille aimait lire des livres à sa mère, et sa mère les écoutait toujours avec beaucoup d'intérêt. Sa mère voulait vraiment qu'elle grandisse en sachant qu'il y avait autre chose au monde qu'un village. Alexandra, aujourd'hui sera meilleure qu'hier et demain sera meilleure qu'aujourd'hui, a déclaré la mère de Sandy. Elle est décédée le mercredi suivant parce que la jeune fille était alphabétisée. Son monde s'est élargi et elle a commencé à rêver. Elle a pu aller dans la capitale et devenir femme de chambre. Sa mère avait raison. Mais, bien sûr, sa mère n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait Alexandra Clément et aussi l'épouse de sœur Kylian Winfred. Kylian accueillit Lady Alexandra au Chamberlain Manor et la conduisit à son bureau pour les cours. Pour commencer, il lui a fait passer un test avec des questions de base. Sandy n'a rien compris, mais elle s'est ordonnée de se ressaisir et de tout faire. Son premier professeur, Miss Austin, l'a toujours qualifiée de meilleure élève. Quand la fille eut fini et passa le test, Kylian lui attrapa la tête. Il ne comprenait pas comment elle ne pouvait pas connaître les bases. « Les connaissances de base sont un échec », a écrit le duc. Ensuite, il lui a donné un crayon et lui a demandé de dessiner un vase de fleurs qui se tenait devant elle. Mais elle ne l'a pas très bien fait non plus, plutôt comme une petite enfant. Ensuite, le duc a demandé à Alexandra de chanter sur les notes. Mais la jeune fille ne savait pas comment faire et ne pouvait même pas simplement lire les notes. Kylian a écrit « Capacité aristocratique, échec ». Kylian a demandé à Alexandra de faire le tour de la pièce. Mais sa démarche ressemblait à celle des gros pigeons qui marchent dans le parc. Ensuite, il y avait des salutations. « Imaginez que je suis le roi de la nation et inclinez-vous devant moi. Imaginez maintenant que je suis un ami aristocratique. Maintenant, je suis un serviteur. » Dona le duc. Et c'est seulement pour le bien de la servante que la jeune fille n'a pas conservé sa robe. « Comme c'est touchant, vous pensez qu'un roi, un noble et un serviteur sont tous des oiseaux d'une même plume », a déclaré le gars. Et il ne savait pas quoi faire ensuite. Sandy savait qu'elle avait échoué. La jeune fille se souvenait de la façon dont son premier professeur avait dit qu'elle était la meilleure, même si c'était il y a dix ans. Le duc répondit qu'elle se trompait définitivement. Kylian pensa « Peut-être devrions-nous rompre les fiançailles. Si elle devient reine comme prévu, ce sera d'abord difficile pour le prince Léopold. Mais elle est trop mignonne. Je ne la laisserai certainement pas avec un tuteur. Elle ne plaisantait pas lorsqu'elle disait qu'une femme stupide me ferait passer pour un politicien stupide. « Ça doit être difficile pour toi de gérer mon amnésie. Mais nous devons le faire ensemble », a déclaré la jeune fille pendant leur pause. Kylian était mécontent et Alexandra a dit qu'elle lui pardonnerait s'il lui apprenait. Cela a surpris le gars et il a demandé ce que cela signifiait et pourquoi elle lui pardonnerait. « Lors du banquet de son Altesse, c'est vous qui m'avez humiliée et blessée mais ne vous êtes jamais excusée. Je te pardonnerai ça », dit la jeune fille. « Alexandra, je te pardonnerai de m'avoir forcée à t'enseigner si tu me donnes le pays », a répondu le duc Winfried. En fait, pour une raison quelconque, il n'était pas en colère contre elle. « Nous ferons cela deux fois par semaine, les mercredis et samedis », a déclaré Kylian. La jeune fille lui a demandé si cela lui prendrait trop de temps. « Ce qui reste, vous ne pourrez pas tout rattraper avant le mariage. Alors écoute-moi, Alexandra, je ferai de toi une femme parfaite à tout prix », a déclaré Kylian. « Mon Dieu, Lady Alexandra, peut-être vous surchargez-vous de travail bénévole ? » a déclaré Lady Bryson, ajoutant qu'elle avait l'air plutôt pâle. Alexandra a répondu que tout allait bien. En fait, cette communauté était son seul salut ces jours-ci. Kylian ne l'a pas épargnée et l'a entraînée jusqu'à épuisement. « Si vous êtes sûre que vous ne pouvez pas faire face aux tâches d'aujourd'hui, parlez maintenant », dit Kylian en plaçant une pile de livres devant la mariée. « Si je dis que je ne suis pas sûre, il arrêtera de me donner des devoirs. Mais je veux prouver que je peux les prendre, que Sandy Willey n'est pas une idiote », a-t-elle décidé. Sandy ne pouvait même pas se permettre de se promener seule à cause de ses tâches quotidiennes. Elle pourrait qualifier ses activités de bénévolat de vacances. « Je suis désolée, Lady Alexandra. Tu as changé tous les draps toi-même et je suis si lente, lui dit tristement Lady Bryson. » Sandy a répondu qu'elle aimait le faire. Edith a dit que Lady Alexandra avait vraiment l'air heureuse maintenant et l'a invitée à aller à l'opéra avec eux quatre ce week-end. « Ça ne sert à rien de fuir, Alexandra », dit Kylian. « Mais cette position est tellement difficile et embarrassante », répondit la jeune fille en lui tenant fermement les mains. « Nous ferons cela jusqu'à ce que je sois satisfait », ordonna le duc. « Sir Winfred est si impitoyable », disaient les servantes qui écoutaient à la porte. « Oh mon Dieu, en plein jour ! » a déclaré une servante. La deuxième femme de chambre a déclaré que même s'ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés et le troisième a demandé quand ils avaient réussi à devenir si proches car il n'y a pas si longtemps ils se détestaient. « Je n'en peux plus, Sir Winfred », demanda Lady Alexandra. « Je crois au pouvoir de l'éducation. Ce pouvoir change les gens. Ne bouge pas, Alexandra. Redressez un peu votre dos et vos épaules, s'il vous plaît », dit le duc. La jeune fille a demandé combien de temps elle devrait rester ainsi. Kylian a répondu qu'elle ne maîtrisait pas encore les poses de base de la valse. Sandy pensait qu'elle maîtrisait déjà la base, mais Kylian pensait différemment. Le duc l'a forcé à apprendre tous les pas de danse de la journée. Sandy a demandé à se reposer, mais il lui a rappelé que ses bottes étaient encore usées. « Et si je dis que je suis trop fatiguée pour aller à la réunion de demain ? » a demandé Alexandra. « Dans ce cas, j'irai là-bas sans toi. Ne t'en fais pas », répondit-il. Lorsque le duc permit à la jeune fille de se reposer un peu sur le canapé, il pensa que même si elle avait perdu la mémoire, son corps aurait dû se souvenir des mouvements de danse. « Madame, vous devez être fatiguée. Hier encore, vous avez lu toute la nuit après votre retour de Chamberlain », dit la servante à Alexandra alors qu'il montait dans la voiture. La fille a répondu que tout allait bien et qu'elle se reposerait bien aujourd'hui. Lorsqu'ils remarquèrent M. Killian depuis la voiture, la servante devint pensive. Elle a dit à la dame que si Sir Winfred s'était comportée ainsi auparavant, elle serait peut-être déjà tombée amoureuse de son fiancé. Puis Sandy a décidé d'interroger la femme de chambre. « Exactement. Je n'ai pas méprisé Sir Winfred depuis le tout début, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle, profitant de l'instant. « Quelle femme normale n'est pas tombée amoureuse de Sir Winfred dès leur rencontre ? » « Vous avez montré un intérêt considérable pour lui lors de votre première rencontre ? » « Si seulement votre première rencontre n'avait pas été ainsi, la servante n'eut pas le temps de terminer lorsqu'un domestique s'approcha d'eux et leur tendit la main pour les aider à descendre de la voiture. » Alexandra salua Sir Wesley. Le gars l'a complimentée et est allée appeler Lady Bryson. « Je vais beaucoup mieux, n'est-ce pas ? » a demandé Sandy à son fiancé. « Pas du tout. Vos pas sont trop larges et vous êtes trop raides. Vous riez sans raison et parlez comme un enfant. Voulez-vous que je continue ? » répondit le duc. La jeune fille a décidé que la prochaine fois qu'il pratiquerait la valse, elle lui marcherait sur le pied avec son talon. Et ils entrèrent dans le restaurant. Lady Edith a demandé à Alexandra s'il était vrai qu'elle et Kylian se voyaient beaucoup ces derniers temps comme des tourtereaux. Sandy a laissé échapper qu'ils étudiaient ensemble. Sir Wesley demande ce que signifie « apprendre ». La jeune fille se corrigea en disant qu'ils lisaient ensemble et discutèrent de livres. Ce mensonge fit trembler ses lèvres. « Waouh ! » Je suppose que l'inhumain Sir Winfred a au moins une certaine sympathie pour son épouse. « Vous êtes incroyable, Lady Clément. Je suis amie avec lui depuis le berceau. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier avec cette canaille. Ainsi, excellent Sir Winfred ne peut pas nous comprendre, nous qui ne réussissons pas dans nos études. En plus, c'est un perfectionniste têtu. Une fois qu'il commence à vous apprendre quelque chose, il ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin, a déclaré son ami. Et Sandy a immédiatement reconnu son fiancé et professeur Kylian dans son histoire. Sir Wesley a raconté une histoire intéressante. Lady Alexandra, saviez-vous qu'au King's College, il existe une tradition selon laquelle les étudiants les plus âgés enseignent aux plus jeunes? Ainsi, il y avait un étudiant junior qui a eu la malchance d'avoir Kylian comme mentor. L'élève hors-père de Sir Winfred n'a pas pu supporter ses enseignements et a quitté l'école. Kylian a dit que Christopher Williams était un faible idiot. Sandy a failli pleurer. Madame, pourquoi me l'avez-vous recommandé comme professeur? Et pourtant, il y a une chose dans laquelle j'ai confiance. Je suis le seul qu'il ne traite pas avec cruauté. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de ressembler à un idiot faible. Pendant l'opéra, Alexandra avait du mal à dormir parce qu'elle l'attendait avec impatience. Mais la jeune fille s'est quand même endormie à cause de nuits blanches de préparation. Son fiancé a remarqué qu'elle dormait. Elle s'est vraiment surmenée. Elle a parcouru tellement de chemins et elle n'a jamais manqué un cours auparavant. Pensa Kylian en la regardant dormir. Quelque chose ne va vraiment pas chez moi. Pour trouver quelque chose de charmant chez cette fille endormie au théâtre, quelque chose d'étrange arrive à mon goût esthétique, pensa le duc. Après l'opéra, Kylian et Alexandra se sont promenées dans le parc du soir. Le gars n'arrêtait pas de se moquer d'elle parce qu'elle s'était endormie pendant le spectacle. « Est-ce dans l'esprit d'un gentleman de signaler ses erreurs à une dame ? » a demandé Alexandra. Kylian a répondu qu'il n'abandonnait jamais une telle opportunité. « Attends ! Quand tu fais une erreur, je te taquine et je t'humilie encore plus ! » répondit la jeune fille avec colère. Le duc répondit qu'il ne s'était jamais trompé. Ensuite, Alexandra a déclaré que même la personne la plus idéale peut commettre une erreur au moins une fois dans sa vie. « Eh bien, je suis clairement plus qu'une simple personne idéale. » « Voyez que je ne me trompe pas ! » dit le type et ils éclatèrent tous deux de rire. Leurs rires effrayèrent même les signes sur l'étang à côté d'eux alors qu'ils montèrent dans la calèche. Kylian regardait sa fiancée sans la quitter des yeux. Alexandra a demandé ce qui s'était passé et il a dit qu'elle était belle. Kylian se rapprocha d'elle et embrassa Lady Alexandra. Pendant le baiser, sa main glissa sur son buste. La jeune fille était indignée. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas contrôler son corps. Il semblait au gars qu'il devenait un pervers à la vue de sa fiancée. La dame avait peur et le duc a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela car ils étaient fiancés. Alexandra a répondu qu'un tel comportement avant le mariage était inacceptable. Kylian s'est indignée et a crié. « Vous avez insisté pour que je sois votre fiancée et m'avez interdit de communiquer avec d'autres filles et maintenant vous vous comportez comme ça. » Alexandra a répondu que cette promesse ne lui permettait pas d'être un scélérat mais lui permettait de l'embrasser en se basant sur le fait qu'il était son fiancée. « D'ailleurs, si tu autorises les baisers, pourquoi es-tu contrarié quand je touche tes seins ? Cela ne fait-il pas partie du baiser ? » demanda Kylian. « Ah, mon Dieu, tu as vraiment l'air d'un salaud ! » a déclaré Alexandra et le gars a répondu qu'elle surjouait clairement son image délicate. Lady Alexandra est gênée même par un simple baiser et le jeune maître ne pense qu'à lui. Il ne comprend ni ses sentiments ni les miens. Il n'essaie même pas de les comprendre, pensa Sandy. « Comme vous l'avez dit, monsieur, nous nous marierons dans quelques mois. Comment pouvez-vous vous qualifier de gentleman si vous ne pouvez pas contrôler votre désir pendant si peu de temps ? De l'extérieur, vous êtes un parfait aristocrate, mais votre esprit n'est pas noble. Un vrai gentleman est propre à l'extérieur comme à l'intérieur, a déclaré Lady Alexandra. Kylian a été offensée, mais a dit à sa fiancée qu'il était sûr que son esprit était aussi beau qu'elle. Et Alexandra a répondu qu'il était bien plus beau que le sien. Après tout, l'esprit de quelqu'un qui s'est permis une telle attitude envers sa propre épouse ne peut pas être beau. « Assez ! » cria Kylian en colère. Le domestique ouvrit les portes et annonça qu'ils étaient arrivés au domaine Clément. Alexandra a remercié le duc pour la promenade et a couru chez elle. « Comment oses-tu me traiter de scélérat lubrique ? » « Attends, je vais bientôt me venger de toi, Alexandra ! » pensa Kylian, terriblement en colère contre son épouse. « Je ne sais pas, tu es, le Wrestling General c'est tu es, ta, qui tu es, Sous-titrage FR ?